Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Et dans cette vidéo, nous allons continuer la lecture du roman La Petite Princesse de l'écrivaine, Frances Hodges Burnett. Alors, durant la première vidéo, nous avions lu les 5 premiers chapitres et cette fois-ci, nous allons parcourir les chapitres 6 à 10. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question justement de savoir combien de temps la série allait durer, il y a 19 chapitres en tout dans le livre. Et donc, pas si joli, 5 chapitres à chaque fois, ça fera 4 vidéos en tout. Et ici, quand nous arriverons à la fin de notre lecture pour cette vidéo-ci, nous serons précisément à la moitié du livre. Donc voilà, comme ça, vous savez plus ou moins où on en est dans la lecture du roman. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos de la série, ainsi que mes autres vidéos ASMR, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire et à lâcher un petit pouce vers le haut. Alors, peut-être avant de commencer la lecture, je peux vous faire un petit résumé rapide des chapitres que nous avions lus ensemble la dernière fois. Donc, l'histoire se passe vers la fin du 19e siècle. Et donc, l'héroïne du roman s'appelle Sarah Clow. C'est une petite fille qui a 7 ans au début de l'histoire, qui est anglaise, mais qui vit aux Indes, enfin, qui est née et qui vit aux Indes depuis sa naissance, avec son papa, qui est officier dans l'armée des Indes. Mais pas sa mère, puisque sa mère est décédée, enfin, quand elle est décédée en accouchant, si je ne me trompe plus. Enfin, ou en tout cas, elle est décédée quand Sarah était vraiment très petite, donc elle n'a plus de mère. Et, en fait, son père va l'envoyer faire son éducation dans un pensionnat à Londres, donc qui est le pensionnat de Miss Minchin. Et, voilà, et en gros, pour les 5 premiers chapitres, l'histoire n'avait pas encore vraiment démarré. On était plutôt dans des chapitres introductifs, où on apprenait à connaître Sarah, ses amis et ses ennemis. Donc, Sarah, voilà, c'est une petite fille qui peut être un petit peu étrange parfois, mais qui a beaucoup de qualité. Donc, elle est très intelligente, elle est assez bienveillante, enfin, elle est gentille, tout ça. Elle a des dons de conteuse, et elle adore inventer des histoires, donc aussi bien pour les autres, que pour elle-même, parce qu'elle adore, ben voilà, jouer à faire semblant, à s'imaginer des choses, et notamment à faire semblant d'être une princesse. Et alors, dans les premiers chapitres, on découvre aussi son... Enfin, on découvre les amis qu'elle va se faire au pensionnat. Donc, il y a tout d'abord Hermann Garde, qui est un peu considéré comme la cangre de l'établissement. Lottie, une toute petite fille assez capricieuse, qui a aussi perdu sa maman. Et que Sarah va un peu prendre sous son aile. Et la dernière de ses amis, c'est Becky, une fille un petit peu plus âgée qu'elle, qui est une domestique, en fait, au pensionnat dans lequel elle se trouve. Mais Sarah ne va pas se faire que des amis à Londres. Il y a aussi des gens qui ne vont pas trop l'aimer. Il y a deux personnes en particulier qui sont un petit peu ses ennemis. Donc, il y a d'abord Miss Minchin, qui est la directrice du pensionnat dans lequel Sarah se trouve. qui, en fait, traite bien Sarah, parce que c'est un peu l'élève star de son établissement. Et que c'est l'élève la plus riche. Mais en vérité, elle n'aime pas du tout Sarah. Et il y a également Lavinia. Donc, en gros, Lavinia, c'est une fille qui est un peu plus âgée que Sarah. qui était un peu l'élève vedette avant l'arrivée de Sarah. Et qui, du coup, maintenant, après son arrivée, passe un petit peu au second plan. Et du coup, elle lui est en feu par jalousie. Voilà, ça c'était pour le résumé de ces cinq premiers chapitres. Qui, comme je vous le disais, étaient plutôt des chapitres introductifs. Mais dans les chapitres que nous allons lire aujourd'hui, l'histoire va un petit peu s'accélérer. Mais je ne vous spoil pas, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Et nous allons commencer la lecture. Chapitre 6 Les mines de diamants Peu de temps après, il arriva quelque chose de tout à fait passionnant. Sarah, qui était directement concernée par l'événement, ne fut pas la seule à s'en émouvoir. L'école en fit des gorges chaudes pendant des semaines. Dans une de ses lettres, le capitaine Crow avait raconté à sa fille une histoire des plus intéressantes. Il avait reçu la visite d'un ancien camarade de classe qui se trouvait aux Indes sans qu'il le sache. Celui-ci était propriétaire de vastes terrains où l'on avait trouvé des diamants. Il s'était lancé dans l'exploitation des gisements et, si tout se passait bien, il se trouverait bientôt en possession d'une fortune telle que la tête vous tournerait rien que d'y penser. Cet ami, qui aimait beaucoup le capitaine Crow, lui avait offert de devenir son associé pour partager le pactole. C'était à peu près tout ce que Sarah avait compris en lisant cette lettre. Il faut dire que, en d'autres circonstances, ni elle ni les autres élèves ne se seraient intéressés aux affaires de son père, aussi mirifiques fustelles, mais des mines de diamants. Cela avait un petit air des mille et de nuits. « Qui ne laissait personne indifférent ? » Sarah trouva donc le projet en chanteur. Ermangarde et Lodie eurent droit à des descriptions fabuleuses de galeries labyrinthiques qui s'enfonçaient dans les entrailles de la terre et dans les murs. Le sol et le plafond étaient constellés de pierreries scintillantes que d'étranges personnages à la peau sombre s'employaient à extraire avec de gros pics très lourds. Ermangarde était aux anges et Lodie exigeait que Sarah lui raconte cette histoire tous les soirs. Quant à Lavinia, elle était furieuse et refusait obstinément de croire qu'on pouvait trouver des diamants dans des mines. « Maman a une bague avec un diamant qui a coûté 40 livres, » dit-elle à Jessie, « et pourtant, il n'est pas gros. Alors tu penses bien que s'il existait des mines de diamants, leur propriétaire deviendrait tellement riche que ce serait ridicule. » « Peut-être que Sarah deviendra ridiculement riche, » souffla de Jessie. « Elle n'a pas besoin de ça pour être ridicule, » lança Lavinia avec des dents. « Je crois vraiment que tu la détestes. » « Pas du tout. Seulement, je ne crois pas à cette histoire de mines de diamants. » « Il vaut pourtant bien qu'ils sortent de quelque part, » observa Jessie. « Dis donc, Lavinia, tu ne sais pas ce que Gertrude m'a dit, » ajouta-t-elle en se remettant à bouffer. « Je n'en ai pas la moindre idée, mais si tu dois encore me rabattre les oreilles avec Sarah, je préfère ne pas le savoir. » « C'est bien tel qu'il s'agit. Il paraît que, maintenant, elle se prend pour une princesse. » « C'est sa dernière lubie. » « Elle joue tout le temps à la princesse, même en classe. » « Il paraît que ça l'aide à travailler. » « Elle voudrait qu'Hermangard en soit une aussi, mais elle se trouve trop grosse. » « C'est vrai, » dit Lavinia. « Hermangard est trop grosse et Sarah est trop maigre. » Jessie se mit à glousser de plus belle. « Sarah dit que l'apparence et la fortune n'ont rien à voir là-dedans, » reprit-elle. « La seule chose qui compte, c'est comment on pense et comment on agit. » « Je suppose que, si elle mendit dans les rues, elle continuerait à se prendre pour une princesse, » ironisa Lavinia. « Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à l'appeler votre Altesse. » Les cours de l'après-midi étaient terminés et elles étaient assises dans la classe à côté du poêle. C'était le moment de la journée qu'elles préféraient. À cette heure-là, Miss Minchin et Miss Amelia prenaient le thé dans la sacro-sainte intimité de leur petit salon. Les langues à les montrains et mains secrets circulaient, surtout lorsque les petites se tenaient tranquilles au lieu de se chamailler et de courir dans tous les sens comme elles avaient, il faut bien le reconnaître, trop tendance à le faire. Quand elles devenaient trop bruyantes, les grandes venaient généralement les gronder et les secouer un peu. C'était elles qui étaient supposées maintenir la discipline, et si elles ne le faisaient pas, Miss Minchin ou Miss Amelia risquaient d'arriver et de mettre un terme aux réjouissances. Lavinia n'avait pas terminé sa phrase que la porte s'ouvrit et que Sarah entra, suivie de l'audit qui, selon son habitude, trottinait sur ses talons comme un petit chien. « Tiens, la voilà justement avec cette affreuse gamine ! » murmura Lavinia. « Puisqu'elle l'aime tant, elle devrait la garder dans sa chambre. Tu vas voir que d'ici cent minutes, elle va encore être en train de brailler. » Lottie avait été prise d'une envie subite d'aller jouer dans la salle de classe et avait supplié sa mère adoptive de l'accompagner. Elle alla rejoindre un groupe de petites qui s'amusaient dans un coin, tandis que Sarah s'installait sur la banquette avec un livre sur la Révolution française. Elle ne tarda pas à être complètement absorbée par la description poignante des prisonniers de la Bastille. Les malheureux étaient restés enfermés si longtemps dans les donjons de cette forteresse parce que, lorsque leurs sauveurs vinrent les en tirer, c'est à peine s'ils ont distingué leurs figures sous la barbe et les longs cheveux gris qu'ils les recouvraient. Ils avaient complètement oublié l'existence du monde extérieur. On aurait dit des spectres. Sarah était donc à milieu de la salle de classe et trouva fort désagréable d'y être brusquement ramenée par un hurlement de Lottie. Elle avait le plus grand mal à ne pas se fâcher quand on la dérangeait au milieu d'une lecture. Ceux qui aiment lire savent combien c'est irritant. En de telles circonstances, il est bien difficile de garder son sang-froid et de ne pas céder à un mouvement d'humeur. C'est comme si on me donnait une chifle et que j'ai envie de la rendre. Avait-elle convié un jour à Hermann Garde ? Je suis obligée de me ressaisir très vite pour ne pas dire des choses désagréables. Elle s'y employa donc de son mieux tout en posant son livre et en sautant de son confortable perchoir. Après avoir agacé Lavinia et Jessie par ses bruyantes glissades à travers la pièce, Lottie avait fini par tomber et par s'écorcher le genou. Elle trépignait en hurlant au milieu d'un groupe d'amis et d'ennemis qui la cajelaient et la réprimandaient tour à tour. « Mais arrête donc, sale petite pleurnicheuse ! » disait Lavinia. « Veux-tu arrêter tout de suite ? » « Je ne suis pas une pleurnicheuse ! » braillait Lottie. « Sarah ! Sarah ! » « Si elle continue, Miss Minchin va finir par l'entendre ! » intervint Jessie. « Tais-toi, ma petite Lottie. Si tu te tais, je te donnerai un sou. » « J'en veux pas de ton sou ! » octa Lottie qui se remit à pleurer en voyant une goutte de sang perlée sur son genou grassouillée. Sarah traversa la pièce en courant et s'agenouilla à côté de sa protégée qu'elle entoura de ses bras. « Voyons, Lottie, tu m'avais promis. » « Elle a dit que j'étais une pleurnicheuse ! » « Si, tu en as une ! » dit gaiement Sarah. « As-tu oublié que c'est moi, ta maman ? » « Tu ne veux plus de Sarah comme maman. » Lottie, rassérénée, se blottit contre elle en reniflant. « Viens t'asseoir avec moi sur la banquette ! » dit Sarah. « Je vais te raconter une histoire dans le creux de l'oreille. » « Une histoire pour toi toute seule. » « Tu me raconteras les mines de diamants, hein ? » Demande à Lottie d'une voix géniarde. « Tu veux bien ? » dit. « Les mines de diamants ! » explosa la vigne. « Non mais, écoutez-moi cette petite peste ! J'ai la main qui me démange. » Sarah se leva d'un bon. N'oublions pas qu'elle avait été brutalement tirée de ses lectures et qu'elle avait dû reprendre ses esprits à toute vitesse en réalisant que sa fille adoptive avait besoin d'elle. Elle n'était pas un ange et n'aimait pas la vigne. « Eh bien, moi aussi la main me démange ! » répliqua-t-elle sévèrement. « Mais bien que ce ne soit pas l'envie qui m'en manque, je ne te giflerai pas. Nous ne sommes pas des gamines des rues et nous n'avons plus l'âge de nous chamailler. » La vigne a sauté sur l'occasion. « Mais bien sûr, votre Altesse ! » répliqua-t-elle. « Nous sommes des princesses, à ce qu'il paraît. Ou du moins, il y en a une parmi nous. Cet habitablissement va être du dernier chic, maintenant que Miss Minchin a une princesse pour élève. » Sarah s'avança d'un air menaçant. On aurait dit qu'elle allait lui flanquer une taloche, et c'est probablement ce qu'elle avait l'intention de faire. Jouer à faire semblant était ce qu'elle préférait dans la vie, et elle n'en parlait jamais aux filles avec lesquelles elle ne s'entendait pas. Son nouveau personnage de princesse lui tenait très à cœur, et elle supportait mal que l'on touche à ce point sensible. Elle aurait préféré que ça reste un secret. Et voilà que Lavinia vendait la mèche et se moquait d'elle devant tout le monde. Sarah sentit le rouge lui monter au chaud, et le sang lui bourdonnait dans les oreilles. Elle réussit pourtant à se contrôler. Quand on est une princesse, on n'habite pas de crise de rage. Elle laissa retomber sa main et demeura un moment sans bouger. Lorsqu'elle parla, ce fut la tête haute et d'une voix ferme et tranquille que tout le monde écouta. « C'est vrai, » dit-elle, « il m'arrive de jouer à la princesse. Ça m'aide à me conduire comme si j'en étais une. » Lavinia n'arrivait pas à trouver la réplique adéquate. Ce n'était pas la première fois qu'elle restait à court d'arguments dans ses démêlés avec Sarah. Cette fois encore, elle sentait vaguement que les autres prenaient partie pour sa révèle. Elle voyait bien qu'elle dressait toute l'oreille avec intérêt. Leur cœur penchait du côté des princesses, et elle se rapprochait de Sarah dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur celle-là. « Oh là là ! J'espère que tu ne nous oublieras pas quand tu seras montée sur le trône, finit par lâcher la vigne. » Mais cette répartie tomba plutôt à plat. « Compte sur moi ! » répondit Sarah. « Imperturbable ! » Et sans un mot de plus, elle la regarda prendre le bras de Jessie et tourner les talons. Ce surnom de princesse lui resta. Celle qui la jalousait l'employait entre elles quand elle voulait souligner leur dédain, et ses amis pour marquer leur affection. Tout le monde continuait à l'appeler par son nom, mais le côté pittoresque et majestueux de ce titre plaisait beaucoup à ses admiratrices. Il revint aux oreilles de Miss Minchin, qui ne se priva pas de l'employer en présence des parents d'élèves, trouvant que cela donnait du cachet à son établissement. Quant à Péki, elle trouvait que ce titre lui allait comme un gant. Depuis le fameux après-midi d'hiver, où elle s'était réveillée en sursaut dans son fauteuil, leur amitié n'avait fait que croître et embellir. Toutefois, il faut avouer que Miss Minchin et Miss Amelia ont ignoré à peu près tout. Elle s'était bien aperçue que Sarah avait des bonités pour la vie des cuisines, mais elle ne se doutait pas des moments exquis qu'elles passaient ensemble dans l'appartement de Sarah, où Péki déposait son lourseau à charbon avec un soupir de joie, après avoir fait les chambres du haut à la vitesse de l'éclair. Elle avait alors droit à un épisode d'une belle histoire, il y a des nourritures plus terrestres, mais non moins reporatives, qu'elle consommait sur place, ouvrées précipitamment dans sa poche pour les manger la nuit dans sa mansarde. « Faut que je fasse attention, mam'selle, » dit-elle un jour à Sarah, « parce que si je laisse des miettes, les rats y viendront les manger. » « Les rats, » s'écria Sarah, horrifiée, « il y a des rats dans la maison. » « Pour ça, oui, mam'selle, » répondit Péki comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, « des rats et des souris. » « Dans les greniers, il y en a toujours. Ils courent partout. » « Et tant qu'ils ne grimpent pas sur mon oreiller, moi, ça m'est égal. » « Pouah ! » vit Sarah. « Oh, mam'selle, on s'habitue à tout, » déclara Péki. « Faut pas s'y faire quand on n'est qu'une fille de cuisine comme moi. » « Oui, j'aime mieux les rats que les gaffards. » « Je crois que moi aussi, » dit Sarah. « Les rats, à la longue, on doit pouvoir s'en faire des amis. » « Tandis que les gaffards, je ne crois pas que ce soit possible. » Il arrivait que Péki ne puisse passer que quelques minutes dans le salon douillet et bien chauffé de Sarah. Ces jours-là, elle se contentait d'échanger quelques mots, et Sarah avait tout juste le temps de glisser un petit cadeau dans l'aumônière que Péki portait sous sa jupe, attachée à la taille par un ruban. Chercher des aliments nourrissants sous un petit volume apporta un nouvel intérêt à la vie de Sarah. Quand elle sortait, habillée ou en voiture, elle en profitait pour regarder les vitrines des magasins d'alimentation. La première fois qu'elle rapporta deux ou trois petits pâtés à la viande, elle s'aperçut qu'elle avait eu une idée de génie. Les yeux de Péki étincelèrent quand elle les lui montra. « Oh, mamselle, ce que ça doit être bon ! Et puis, ça tient encore, parce que les gâteaux, j'aime beaucoup ça, seulement ça fond, comme qui dirait. Enfin, vous comprenez, ça, au moins, ça doit vous rester sur l'estomac. « Il vaudrait peut-être mieux que ça n'y reste pas trop, » dit Sarah d'une voix incertaine. « Enfin, je crois que c'est nourrissant. » Et ça l'était, de même que les petits pains à la mortadelle et les sandwiches rose bif du traiteur. Peu à peu, la fatigue et les crampes d'estomac de Péki s'estompèrent, et elle eut moins de mal à porter le saut à charbon. Malgré le poids des fardeaux, les crailleries de la cuisinière et les travaux pénibles dont on l'a câblé, Péki avait toujours un espoir, l'espoir que mademoiselle Sarah serait dans son petit salon à la fin de l'après-midi. À vrai dire, elle se serait contentée de la voir sans les petits pâtés, même quand elle n'a vécu le temps. D'échanger quelques mots, c'était toujours des mots gentils et gays qui lui remontaient le moral. Et alors je vais vous montrer, on a une petite illustration de Péki, et Sarah, en train de parler. Donc, même lorsqu'elle n'avait le temps que d'échanger quelques mots, c'était toujours des mots gentils et gays qui lui remontaient le moral. Et lorsqu'elle s'était moins pressée, elle avait droit à un épisode d'une histoire, ou à quelque autre attention qui lui réchauffait le cœur, et à laquelle elle repensait parfois le soir dans sa mansarde, avant de dormir. Sarah était généreuse par nature, et ne faisait que suivre son inclination. Elle ne se rendait absolument pas compte de ce qu'elle représentait pour Péki, qui la considérait comme une extraordinaire bienfaitrice. Les natures généreuses sont toujours prêtes à aider les autres, et quand d'aventure elles ont les mains vides, le cœur, lui, reste plein, et elles peuvent toujours donner ce qui en vient. Des paroles douces, chaleureuses et gentilles, un soutien du réconfort et de la gaieté, car faire rire sans méchanceté est souvent la meilleure façon d'aider quelqu'un. Au cours de sa dure existence, Péki n'avait guère eu l'occasion de s'amuser. Sarah la faisait rire et ria avec elle, ce qui, sans que ni l'une ni l'autre ne s'en rendent vraiment compte, la refigurait autant que les petits pâtés. Quelques semaines avant son anniversaire, elle allait avoir onze ans, Sarah a reçu une lettre de son père qui semblait moins exubérant que d'habitude. Sa santé n'était pas brillante, et, de toute évidence, les mines de diamants lui donnaient beaucoup de tracas. « Tu comprends, ma petite Sarah ? » écrivait-il. « Ton papa n'est pas un homme d'affaires. » Les paperasses et les chivres l'ennuient à périr. À vrai dire, il n'y entend pas grand-chose, et tout cela lui paraît plutôt faramineux. Il est probable que, si je n'avais pas la fièvre, je ne passerais pas la moitié de la nuit à me retourner dans mon lit et l'autre à faire de mauvais rêves. Si ma petite fille était là, elle me donnerait sûrement de bons conseils bien solennels, n'est-ce pas, petite madame ? Sarah était si précoce qu'il l'avait surnommée sa petite madame. C'était une des plaisantries favorites du Capitaine Clos. Il avait fait toutes sortes de préparatifs somptueux pour l'anniversaire de sa fille. Il avait, entre autres, commandé à Paris une poupée neuve dont la garde-robe devait être un miracle de faste et d'élégance. Sarah avait répondu d'une manière tout à fait piquante à la lettre où il lui demandait si une nouvelle poupée lui paraissait un cadeau acceptable. Je commence à me sentir très vieille, avait-elle écrit, et je crois qu'après celle-là, je n'en aurai plus d'autres poupées. L'occasion est donc un peu solennelle. On devrait faire un joli poème sur la dernière poupée. Malheureusement, je ne suis pas douée pour la poésie. J'ai bien essayé d'en écrire, mais le résultat m'a donné envie de rire. Mes vers ne ressemblent pas du tout à ceux de Watts, de Coleridge, ni de Shakespeare. Personne ne pourra jamais remplacer une lit, mais je traiterai la dernière poupée avec beaucoup d'égard. Au pensionnat, toutes les filles aiment les poupées, même les grandes de quinze ans qui prétendent que ce n'est plus leur âge. Lorsqu'il lue cette lettre chez lui, aux Indes, le capitaine Kou avait une affreuse migraine. Les bilans et les rapports entassés sur son bureau l'inquiétaient beaucoup, mais malgré son angoisse, il se mit à rire comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. « Elle devient de plus en plus drôle à mesure que les années passent, » se dit-il. « Seigneur, faites que mes affaires s'arrangent et que je puisse aller la voir en Angleterre. Que ne donnerais-je pas pour sentir ses petits bras autour de mon cou en ce moment ? » Le jour de l'anniversaire de Sarah, il devait y avoir une grande fête. La salle de classe allait être décorée pour l'occasion et on y donnerait une réception. L'ouverture des cadeaux aurait lieu en grande pompe et un goûter éblouissant serait servi dans le sanctuaire de Miss Minchin. Le jour venu, toute la maison fut prise dans un tourbillon d'activités frénétiques. Il y avait tant de choses à faire que personne ne sentit la matinée passer. On finit d'accrocher les guirlandes de gout dans la classe où les pupitres avaient été enlevées, éléments recouverts de housses de tissu rouge poussés contre les murs. En entrant dans son salon ce matin-là, Sarah trouva sur la table un petit paquet informe enveloppé de papier brun. Elle comprit qu'il s'agissait d'un cadeau et, se doutant de sa provenance, l'ouvrit avec beaucoup de soin. C'était un coussin à épingle fait d'un carré de flanel rouge pas très propre. où des épingles avaient été méticuleusement piquées de façon à former les mots. « Bon anniversaire ! » « Oh ! » s'écria Sarah, tout émue. « Quel mal elle s'est donné ! » « C'est si joli que... » « Que ça me t'a envie de pleurer ! » Mais son émotion fit bientôt place à la perplexité, car elle découvrit, fixée au revers du coussin, une carte qui portait le nom de Miss Amelia Minchin. « Miss Amelia ! » se dit-elle en la retournant dans tous les sens. « Comment est-ce possible ? » Juste à ce moment-là, elle entendit la porte s'ouvrir doucement et aperçut Peggy qui jetait un coup d'œil dans la pièce. L'air réjoui, elle entra et, après avoir fait... Et, après avoir fait quelques pas, s'arrêta pour demander en se tordant nerveusement les doigts. « Ça vous plaît, dit, Mlle Sarah ? » « Si ça me plaît ! » « Mais c'est super, ma petite Peggy ! » s'écria Sarah. « C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas ? » Peggy, si heureuse qu'elle en avait les yeux humides, renifla convulsivement. « C'est que de la flanelle, » dit-elle, « de la flanelle qui est même pas neuve. Mais je voulais vous donner quelque chose, alors j'ai fait ça le soir avant de dormir. Je savais bien qu'avec vous, ça deviendrait du satin avec des diamants piqués dessus, parce que moi aussi je me suis mise à faire comme si. « Cette carte, je l'ai ramassée dans la corbelle à papier où ce que Miss Amelia l'avait jetée, » ajouta-t-elle en hésitant un peu. « J'aurais peut-être pas dû, mais j'en avais pas, et je savais que sans une carte épinglée dessus, ça serait pas un vrai cadeau. Alors j'ai mis celle de Miss Amelia. » Sarah lui sauta au cou, il la serra sur son cœur. Elle aurait été incapable de dire pourquoi elle était si émue, d'autant plus qu'elle avait une grosse boule dans la gorge. « Ah, mademoiselle, vous êtes bimbonne, » soupira Becky, « ça ne mérite pas tout ça. Là, la flanelle est même pas neuve. » Chapitre 7 Où il est encore question des mines de diamants. Cet après-midi-là, lorsque Sarah entra dans la classe décorée de guirlande de haut, elle se trouvait à la tête d'une sorte de cortège. Vêtue de sa robe de soie la plus imposante, Miss Minchin la tenait par la main. Derrière elle, un serviteur portait la boîte qui contenait la dernière boupée. Une femme de chambre suivait avec une autre boîte, et Becky, qui arborait un tablier propre et un bonnet neuf, fermait la marche avec une troisième boîte. Sarah se serait bien passée de tout ce décor, mais Miss Minchin l'avait convoquée dans son petit salon et lui avait fait part de ses désirs au cours d'un entretien. « Ce n'est pas un événement ordinaire, » avait-elle déclaré, « et je tiens à ce qu'il soit fêté en conséquence. » Sarah avait donc été amenée dans la classe en grande pompe. À la vue des grandes qui la dévisagaient en se poussant du goutte et des petites qui se tordillaient de joie sur leur siège, elle se sentit intimidée. « Silence, mesmoiselles ! » l'ença Miss Minchin pour mettre fin au bavardage. « James, posez cette boîte sur la table et enlevez le couvercle. Emma, mettez la vôtre sur une chaise et ouvrez-la aussi. » « Becky ! » s'écria-t-elle soudain d'un ton sévère. Dans son émotion, celle-ci s'était oubliée jusqu'à faire un grand sourire à l'audit qui se tordillait d'impatience. Ce rappel à l'ordre faillit lui faire lâcher sa boîte. Elle s'excusa d'une petite révérence comique qui mit en joie Lavinia et Jessie. « Vous vous oubliez, ma fille ! » dit Miss Minchin. « Posez cette boîte et cessez de regarder ces demoiselles. » Becky, effrayée, se hâta d'obéir et recula précipitamment vers la porte. « Vous pouvez nous laisser maintenant ! » dit Miss Minchin au domestique en agitant la main. Becky s'effaça respectueusement pour laisser passer ses supérieurs hiérarchiques. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil nostalgique à la boîte qui se trouvait sur la table et aperçut un morceau de satin bleu qui dépassait du papier de soie. « S'il vous plaît, Miss Minchin, est-ce que Becky pourrait rester ? » demanda brusquement Sarah. La requête était audacieuse et Miss Minchin sursauta légèrement. Saisissant son lorgnon, elle fixa un regard inquiet sur son élève de marque. « Becky ! » « Mais voyons, ma petite Sarah ! » s'écria-t-elle. Sarah fit un pas dans sa direction. « Je vous le demande parce que je sais qu'elle aimerait voir les cadeaux ! » expliqua-t-elle. « Vous savez, Becky est aussi une petite fille. » Le regard de Miss Minchin allait de l'une à l'autre. Elle était scandalisée. « Ma petite Sarah, Becky est une fille de cuisine, objecta-t-elle. Les filles de cuisine ne sont pas... des petites filles. » L'idée d'envisager les choses sous cet angle ne lui était réellement jamais venue. Pour elle, les filles de cuisine n'étaient que des machines à entretenir le feu et à porter les seaux de charbon. « Pourtant, Becky est une petite fille, » dit Sarah, « et je sais que ça l'amuserait beaucoup. Alors, je vous demande de lui permettre de rester, parce que c'est mon anniversaire. » « Dans ce cas, je vous l'accorde, » répondit Miss Minchin, très digne. « Elle peut rester. » « Rebecca, veuillez remercier Mademoiselle Sarah de sa grande beauté. » Becky, qui était restée au fond de la pièce, dans une heureuse expectative, dortit l'ourlet de son tablier, s'avança en faisant une série de petites références. Tandis qu'elle prodouillait des remerciements, elle échangea avec Sarah un regard d'affectueuse complicité. « Oh, mademoiselle, je vous suis bien reconnaissante. J'avais si envie de voir la poupée. Et merci à vous, madame, » ajouta-t-elle en se retournant vers Miss Minchin, à qui elle fit une référence abeurée. « Merci de votre permission. » Miss Minchin agita de nouveau la main, cette fois-ci pour désigner un coin près de la porte. « Allez vous mettre là-bas, » ordonna-t-elle. « Ne restez pas trop près de ces demoiselles. » Peggy, radieuse, vit ce qu'elle lui disait. Elle se moquait bien d'être là ou ailleurs, tant que c'était à l'intérieur de la pièce, et qu'elle n'était pas obligée de rester enfermée dans l'arrière-cuisine pendant que toutes ces festivités se déroulaient. Elle ne broncha même pas lorsque Miss Minchin s'éclaircit la gorge d'une façon qui ne présageait rien de bon, et déclara. « Et maintenant, mesmoiselles, je voudrais vous dire quelques mots. » « Elle va nous faire un discours, » murmura une des fillettes. « Espérons que ce ne sera pas trop long. » On donnait la fête en son honneur, et il allait sûrement être question d'elle. « Ce n'était pas très agréable de se retrouver de bon au milieu de la classe pendant qu'on parlait de vous. » Le discours, car c'en était bien, commença ainsi. « Vous n'ignorez pas, mesmoiselles, que notre chère Sarah a onze ans aujourd'hui. » « Notre si chère Sarah ! » chuchota la vigne. « Elle n'est pas la première qui fête ses onze ans ici, mais ses anniversaires ne sont pas tout à fait comme les autres, parce que, lorsqu'elle sera grande, Sarah héritera d'une grande fortune dont elle disposera à sangrer. » « Les mines de diamants ! » murmura Jessie, en riant sous le cap. Sarah ne l'entendit pas. Ses yeux griffères étaient fixés sur Miss Minchin, et elle sentait une certaine irritation la gagner. Chaque fois que Miss Minchin parlait d'argent, elle se mettait à la détester, et, bien entendu, cela ne se fait pas de détester les grandes personnes. « Lorsque son cher papa me l'a confiée avant de repartir aux Indes, » continue la directrice, « Il m'a dit en riant qu'il avait bien peur qu'un jour, elle ne soit très riche. » « Capitaine Crewe ? » lui ai-je répondu. « Une éducation comme celle qu'elle recevra dans mon établissement ne peut que rehausser la plus grande fortune. » « À présent, Sarah est la plus brillante de mes élèves. » La manière dont elle danse et parle le français fait honneur au pensionnat. « Les manières de la princesse Sarah, comme vous l'appelez, sont parfaites. » Quant à sa gentillesse, le goûter d'anniversaire qu'elle vous offre cet après-midi n'en est qu'un témoignage de plus. J'espère que vous apprécierez sa générosité, et je souhaite que vous lui exprimiez votre reconnaissance en disant toutes ensemble « Merci, Sarah. » La classe entière se leva comme ce premier matin dont Sarah se souvenait si bien. « Merci, Sarah ! » clamèrent les élèves d'une seule voix. L'outil se mit à sauter de joie. Sur le moment, Sarah parut un peu intimidée. Puis elle fit la révérence la plus gracieuse qui soit. « Merci d'être venue goûter avec moi, » dit-elle. « Voilà qui est tout à fait charmant, Sarah, » approuva Miss Minchin. C'est bien ainsi qu'une princesse répond aux acclamations du peuple. « La vigna, » ajoute-t-elle sur un ton acerbe, « cessez de renacler comme un cheval. Si vous êtes jalouse de votre camarade, trouvez une manière plus distinguée d'exprimer vos sentiments. Et maintenant, mesdemoiselles, je vous laisse vous amuser. » L'ascendant qu'elle exerçait sur la classe disparut avec elle. À peine la porte fut-elle refermée que les bancs commencèrent à se vider. Les petites se laissaient glisser par terre ou sous-deux de leur siège, tandis que les grandes se levaient avec le même empressement. Tout le monde se précipita vers les cadeaux. Sarah, radieuse, était déjà penchée sur une boîte. « Ce sont des livres, j'en suis sûre, » dit-elle. Des murmures de commisération se firent entendre du côté des petites. Hermann Garde avait l'air consterné. « Ton papa t'envoie des livres pour ton anniversaire, » demanda-t-elle. « Alors, il est aussi méchant que le mien. » « Ne les ouvre pas, Sarah. » « Mais j'aime les livres, » proteste à Sarah en riant. Elle se tourna vers la plus grande boîte et en sortit la dernière poupée, qui était tellement magnifique que ses camarades, éblouis, se mirent à pousser des cris d'émerveillement. Certaines allèrent même jusqu'à reculer pour mieux la contempler. « Elle est presque aussi grande que Lodi, » dit quelqu'un d'une voix étranglée. Lodi se mit à battre des mains et à danser en gloussant de joie. « Elle est habillée pour aller au théâtre, » constatait Lavinia. « Son manteau est doublé d'hermine. » « Oh ! Elle a même des jumelles à la main ! » s'écria Hermann Garde en se précipitant vers la poupée. « Des jumelles bleues et or. » « Voilà sa mâle, » dit Sarah. « Voyons un peu son trousseau. » Elle s'assit par terre et fit tourner la clé dans la serrure. Tandis qu'elle retirait les casiers les uns après les autres et leur en montrait le contenu, les élèves se bousculaient autour d'elle en poussant des cris d'admiration. Jamais la salle de classe n'avait connu pareil chahut. Il y avait des collants d'antelles, des foulards et des bas de soie. Il y avait un coffret à bijoux avec un collier et un diadème de brillant qui avait l'air tout à fait vrai. Il y avait un manteau et un manchon en peau de phoque. Il y avait des tenues de sport, des costumes de ville et des robes du soir. Il y avait des chapeaux, des robes d'intérieur et des éventails. Lavinia et Chiesi en oubliaient même qu'elles étaient trop vieilles pour s'intéresser aux poupées et ramassaient un objet ou un autre pour l'examiner de plus près en poussant des exclamations de ravissement. « Imaginons qu'elles comprennent le langage des humains et qu'elles soient fières que nous l'admirions ! » dit Sarah qui, debout devant la table, essayait un grand chapeau de velours noir à la propriétaire souriante et imperturbable de toutes ses splendeurs. « Oh, toi ! Il faut toujours que tu t'imagines des choses ! » dit lavinia d'un air supérieur. « Oui ! » dit Sarah sans se démonter. « Je ne connais rien de plus agréable. C'est presque comme si on devenait une fée. Quand on imagine très fort quelque chose, on a l'impression que c'est vrai. Ce n'est pas difficile de faire semblant et d'imaginer des choses quand on a tout ce qu'on veut, objecta lavinia. Mais pourrais-tu y arriver si tu étais une mendiante et si tu vivais dans un grenier ? » Sarah cessa d'arranger les plumes d'autruche sur le chapeau de la dernière poupée et réfléchit un moment. « Je crois que oui, » répondit-elle. « Mais quand on est une mendiante, il doit falloir faire semblant tout le temps. Ce n'est sûrement pas facile. » Sur ces entrefaites, Miss Amelia entra dans la pièce. Par la suite, Sarah devait souvent s'étonner qu'elle soit arrivée juste au moment où elle disait cela. C'était vraiment bizarre. Sarah annossa-t-elle. « Monsieur Barrow, le notaire de ton père, voudrait voir Miss Minchin. Elle a besoin d'être seule pour lui parler. Le buffet est servi dans son petit salon. Il vaudrait mieux que vous y alliez tout de suite pour que ma sœur puisse le recevoir ici, dans la classe. » Mains de père Dieu se mirent à briller, car une collation était toujours la bienvenue, quelque fuleur de la journée. Miss Amelia fit mettre tout le monde en rendant les formes. Puis, marchant à côté de Sarah qui menait le cortège, elle sortit de la pièce où la dernière poupée trônait au milieu des splendeurs éparses de son trousseau. Robes et manteaux restèrent accrochés au dossier des chaises, dont le siège disparaissait sous des piles de jupons bordées de dentelles. Péki, qui n'était pas sans s'écouter avec les autres, commis l'imprudence de s'attarder pour admirer toutes ces merveilles, ce qui la mena à commettre une véritable indiscrétion. « Péki, retourne à ton travail ! » lui avait dit Miss Amelia. Mais Péki s'était arrêtée pour ramasser avec vénération un manchon, puis un manteau, et, tandis qu'elle les contemplait avec des yeux émerveillés, elle entendit Miss Minchin arriver. Dérifiée à l'idée d'être accusée de prendre des libertés, elle se précipita sous la table dont la nappe la cacha complètement. Miss Minchin entra avec un petit monsieur sec comme une tric dont le visage aux traits accusés exprimait la contrariété. Miss Minchin le regardait d'un air à la voix ritée et perplexe, et il vaut bien avouer qu'elle n'avait pas l'air enchantée non plus. Après s'être assise avec raideur et dignité, elle lui montra un siège, « Monsieur Barrow, asseyez-vous, je vous en prie, lui dit-elle. » Mais Monsieur Barrow ne s'assit pas tout de suite. Son attention était apparemment attirée par la dernière poupée et les affairait par pied autour d'elle. Ajustant son pince-nez avec nervosité, il les examina d'un œil réprobateur. Quant à la dernière poupée, elle ne parut pas s'en formaliser. Elle resta assise toute droite et se contenta de lui retourner son regard avec indifférence. « Sans livres, Obama ! » commenta succinctement Monsieur Barrow. Rien que des tissus goûteux et la griffe d'un couturier parisien. Décidément, ce jeune homme ne regardait pas à la dépense. Miss Mishin se sentit offensée. Elle avait l'impression qu'il critiquait son meilleur client et qu'il se montrait trop familier. Elle n'aimait pas que les gens prennent des libertés, les notaires pas plus que les autres. « Je vous demande pardon, Monsieur Barrow, » dit-elle avec raideur. « Je ne comprends pas. » des cadeaux d'anniversaire pareils pour une enfant de onze ans, continua Monsieur Barrow sur le même ton. « Moi, j'appelle ça de l'extravagance. » Miss Mishin se redressa de toute sa hauteur. « Le Capitaine il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. » Miss Mishin pantit de sa chaise. « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? » s'écria-t-elle. « En tout cas, il aurait beaucoup mieux valu qu'elle n'ait jamais existé, » retorquait Monsieur Barrow d'un ton plutôt gassant. « Pas de... pas de mine de diamants, » balbutia Miss Mishin en s'accrochant au dossier de sa chaise, avec le sentiment qu'un beau rêve était en train de se dissiper. « Les mines de diamants apportent plus souvent la ruine que la fortune, » déclara Monsieur Barrow. « Quand on n'entend rien aux affaires et qu'on s'en remet entièrement à un ami très cher, mieux vaut éviter les mines, qu'elles soient de diamants, d'or ou de n'importe quoi. » « Et ne pas y investir son argent comme ses bons amis vous le conseillent. » « Veut le Capitaine Crew ? » Miss Mishin l'arrêta, s'évoquait. « Veut le Capitaine Crew ? » s'exclama-t-elle. « Vous n'allez pas me dire que le Capitaine Crew est... » « Il est mort, madame, » répondit Monsieur Barrow d'une voix brusque et saccadée. « Mort de paludisme et d'ennuis d'argent combinés. » « La fièvre ne l'aurait probablement pas tuée si les difficultés financières ne l'avaient pas déjà rendue fou, et les ennuis d'argent ne l'auraient peut-être pas achevée si la maladie ne les y avait pas aidées. » « Oui, le Capitaine Crew est mort. » Miss Mishin se laissa retomber sur son siège. Ses propos lui paraissaient fort alarmants. « Mais quels ennuis d'argent avait-il ? » demanda-t-elle. « Expliquez-vous. » « Les mines de diamants, » lâcha Monsieur Barrow. « L'amitié et la ruine... » Miss Mishin en eut le souffle coupé. « La ruine ! » oque-t-a-t-elle. « Il a perdu jusqu'à son dernier sou. » Ce jeune homme avait trop d'argent. Son très cher ami était complètement envoûté par les mines de diamants. Il y avait mis tout son argent et tout celui du Capitaine Crew. Puis le cher homme a levé le pied. Quand il l'a appris, le Capitaine Crew était déjà mal en point. Le choc a été trop violent pour lui. Il est mort en appelant sa fille dans son délire. Il ne lui a pas laissé un sou. Miss Mishin comprenait à présent. De sa vie, elle n'avait jamais reçu un coup pareil. Son pensionnat si chic perdait d'un seul coup son élève vedette et son meilleur client. Elle avait l'impression d'avoir été volée et insultée et elle en voulait autant à Sarah et à Monsieur Barrow que au Capitaine Crew. « Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne lui a rien laissé du tout ! » s'écria-t-elle. « Comment Sarah n'aurait plus aucune fortune ? » « Cette petite serait devenue une mendiante. » « Vous n'allez tout de même pas me dire qu'en fait d'héritière. C'est une pauvresse qui me reste sur les bras. » Monsieur Barrow était un homme d'affaires avisé et il sentit que le moment était venu de dégager toute responsabilité. « Elle n'a plus un sou, madame, » répondit-il. « Et comme à notre connaissance, il ne lui reste aucun parent pour vous trouver en effet avec une pauvresse sur les bras. » Miss Minchin fit un pas vers la porte. On aurait dit qu'elle s'apprêtait à se précipiter dans le salon pour stopper les festivités qui battaient leur plein dans un joyeux broie. « Quand je pense qu'elle est là, dans mon salon, avec une robe de soie et des chupons de dentelle, en train d'offrir un goûter à mes frais, c'est un scandale. » « Si elle donne un goûter, c'est effectivement à vos frais, » dit tranquillement M. Barrow. « Parce que vous n'aurez plus un pénis de la maison Barrow et Chippeworth. » Jamais fortune n'a disparu aussi complètement. Le capitaine Clou est mort sans régler notre dernière facture et, croyez-moi, elle est considérable. Miss Minchin se retourna au comble de l'indignation. C'était pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. « Moi aussi, il me doit de l'argent ! » s'exclama-t-elle. « J'étais tellement sûre d'être remboursée que je me suis lancée dans des dépenses ridicules pour cet enfant. C'est moi qui ai payé cette poupée ridicule et son extravagante garde-robe, parce qu'il fallait que la petite ait tout ce qu'elle voulait. » « Elle a une calèche, un poney, une femme de chambre et, depuis l'arrivée du dernier chèque, c'est moi qui ai payé tout ça. » Maintenant qu'il lui avait exposé crûment les faits et expliqué la position de son étude, M. Barrow n'avait pas l'intention de rester à écouter les toléances de Miss Minchin. Les directrices de pensionnat en colère ne lui étaient pas particulièrement sympathiques. « À moins que vous ne vouliez faire des cadeaux à cette jeune personne, vous feriez mieux d'arrêter immédiatement les frais, madame, » remarqua-t-il. « Personne ne vous remboursera. Elle n'a plus un fivrelin. » « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » insista Miss Minchin, comme si elle croyait qu'il était tenu de tout arranger. « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Il n'y a rien à faire, » répondit M. Barrow en repliant son lorgnon qu'il remit dans sa poche. « Le Capitaine Krug est mort. Sa vie est dans la misère et, en dehors de vous, personne n'est responsable de cette petite. » « Je n'en suis pas responsable et je refuse de l'être ! » cria Miss Minchin, planche de rage. M. Barrow se dirigea vers la porte. « Je n'y peux rien, madame, » dit-il avec indifférence. « Barrow et Sheepworth n'ont rien à voir là-dedans. Tout ceci est évidemment très regrettable. Si vous croyez que vous allez me la mettre sur le dos, vous trompez lourdement ! » la chamise Minchin d'une voix étranglée. « On m'a grugée, on m'a volée. Je vais la jeter dehors ! » Si la directrice n'était pas sortie de ses gongs, la prudence l'aurait empêchée de tenir des propos pareils. Mais à l'idée de se retrouver avec la charge d'une gamine élevée en dépit du bon sens, qu'elle avait toujours trouvée exaspérante, elle avait perdu son sang-froid. Sans s'émouvoir pour autant, M. Barrow continuait à se rapprocher de la porte. « À votre place, je m'en abstiendrai, madame, » remarqua-t-il. Cela ferait mauvais effet. Une orpheline sans le sou que l'on jette à la rue. Voilà une histoire qui risquerait de nuire à la réputation de votre établissement. C'était un homme d'affaires avisé, et il savait de quoi y parler. Il savait aussi que Miss Minchin était une femme d'affaires, et qu'elle était assez maligne pour se rendre compte qu'il disait la vérité. Elle ne pouvait pas se permettre d'agir d'une façon qui voudrait dire aux gens qu'elle était avare et sans cœur. « Vous feriez mieux de la garder, » ajouta-t-il. « À ce qu'on m'a dit, c'est une enfant intelligente. Quand elle sera plus grande, elle pourra vous rendre beaucoup de service. » « Je ne vais pas attendre qu'elle grandisse, » s'exclama Miss Minchin. « Je vous fais confiance, » répondit M. Barrow avec un sourire sinistre. « Je vous fais tout à fait confiance. » « Madame, je vous salue bien. » Sur ce, il s'inclina et referma la porte que Miss Minchin continua à fixer d'un œil furibond après qu'il fût parti. Elle savait bien qu'il avait dit la stricte vérité. Il n'y avait absolument rien à faire. Son élève vedette s'était évaporé comme par enchantement, et il ne restait plus qu'une petite pauvresse seule au monde. Tout l'argent qu'elle avait avancé était définitivement perdu. Tandis qu'elle restait là, encore sous le goût de l'affront qu'elle venait de subir, elle entendit les enfants. Elle entendit les enfants rire dans le saint des saints qu'elle leur avait si généreusement prêté pour le goûter. Sur ce point-là, au moins, elle allait pouvoir intervenir. Mais au moment où elle se précipitait vers la porte, celle-ci s'ouvrit devant Miss Amelia qui, en voyant sa sœur défigurée par la fureur, vit un pas en arrière. « Que se passe-t-il donc ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Où est Sarah Grou ? » demanda Miss Minchin d'un ton presque féroce. « Sarah ? » balbutia Miss Amelia, ahurie. « Mais elle est dans ton salon, avec les autres. » « Il y a bien une robe noire dans sa fastueuse garde-robe ? » demanda la directrice avec une ironie amère. « Une robe noire ? » bégaya Miss Amelia. « Elle en a de toutes les couleurs. En a-t-elle une noire ? » Miss Amelia balie. « Non, » dit-elle. « Ou plutôt, si, elle en a une vieille en velours noir. » « Mais Sarah a grandi, et la robe doit être trop courte pour elle. » « Va lui dire de retirer cette invraisemblable robe de mousseline rose et de mettre la noire, trop courte ou pas. » « Les fanfreluches, c'est fini maintenant. » Miss Amelia se mit à pleurer et à tordre ses mains grassouillettes. « Oh, ma sœur ! » dit-elle en reniflant. « Qu'est-il donc arrivé ? » Miss Minchin ne se répondit pas en explication inutile. « Le Capitaine Crewe est mort, » répondit-elle. « Mort sans laisser un sou. Cet enfant gâté, torloté et capricieuse n'est plus qu'une pauvresse qui me reste sur les bras. » Miss Amelia se laissa lourdement tomber sur le siège le plus proche. « Et dire que j'ai dépensé des centaines de livres pour ces extravagances, » poursuivit Miss Minchin. « Quand je pense que je n'en reverrai jamais la couleur, tu vas aller tout de suite arrêter cette fête ridicule et la faire changer de robe. » « Moi, » dit Miss Amelia, suffoquée, « tu veux que j'aille lui dire ça maintenant ? » « À l'instant même, » répliqua brutalement sa sœur. « Et ne reste pas là à me regarder comme une pécasse. Allons, dépêche-toi. » La pauvre Miss Amelia avait l'habitude de s'entendre traiter de pécasse. Elle savait bien qu'elle n'était pas très intelligente et que, de ce fait, beaucoup de tâches désagréables lui étaient réservées. C'était tout de même assez gênant d'arriver au milieu d'une pièce pleine d'enfants en train de s'amuser pour annoncer à la reine de la fête qu'elle venait tout à coup d'être transformée en petite pauvresse et qu'elle devait mettre une robe noire trop courte pour elle. Pourtant, il faudrait bien qu'elle le fasse. De toute évidence, ce n'était pas le moment de poser des questions. Après s'être frottée les yeux jusqu'à ce qu'il soit rouge, elle se leva et sortit de la classe sans oser dire un mot de plus. Quand sa sœur aînée faisait cette tête-là, le plus sage était d'obéir sans discuter. Miss Minchin se mit à arpenter la pièce. Elle parlait toute seule sans même s'en rendre compte. Depuis un an, cette histoire de mines de diamants lui avait laissé entrevoir toutes sortes de possibilités. Même les directrices de pensionnat peuvent acheter des actions et faire fortune avec l'aide des propriétaires de mines. Et voilà qu'au lieu de supputer des gains, elle en était réduite à comptabiliser ses pertes. « La princesse Sarah, ce n'est pas comme une princesse, mais comme une reine qu'on a traité cette gamine ! » dit à la voix haute. Comme elle passait d'un air courroussé devant la table qu'on avait poussé dans un coin de la pièce, elle sursoda en entendant un sanglot étouffé sortir de sous la nappe. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » grommela-t-elle, furieuse. Et comme le même bruit recommençait, elle se baissa et souleva le tissu. « Ça par exemple ! » s'écria-t-elle. « C'est un peu fort ! Sors de là, immédiatement ! » C'était la pauvre Becky qui, toute rouge et son bonnet de travers, émergeait péniblement en réprimant ses larmes. « Faites excuse, madame. C'est moi, madame. Bordouillat-elle. » « Je sais pas que j'aurais battu, mais je regardais la poupée, madame, quand vous êtes entrée. J'ai eu peur et je me suis cachée sous la table. » « Alors, tu étais là tout le temps en train d'écouter ? » demanda Miss Minchin. « Oh non, madame ! » protesta Becky avec force de révérence. « J'ai pas écouté. Je croyais que je pourrais m'en aller sans que vous vous en apparseviez. Mais j'ai pas pu, alors j'ai été obligée de rester. Mais j'ai pas écouté, madame, ça non, je vous le jure. Seulement, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre. » Elle fondit en larmes, puis reprit comme si la peur que lui inspirait cette personne redoutable s'était brusquement envolé. « Oh, par pitié, madame. Je sais bien que vous allez me jeter dehors, mais je tente peine pour cette pauvre madame Sarah. Tente peine. » « Sors ici ! » lui ordonna Miss Minchin. Becky fit une référence, sans plus chercher à contenir ses larmes qui ruisselaient sur ses joues. « Oui, madame, je m'en vais, dit elle en tremblant, mais je voulais juste vous demander, mademoiselle Sarah, elle qui était une demoiselle si riche, qui était servie et tout, qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, sans femme de chambre ? » « Si, si. Oh, s'il vous plaît, vous me laisseriez pas m'occuper d'elle après que j'ai fini de récurer les casseroles. Je travaillerai plus vite si vous me permettiez de m'occuper d'elle maintenant qu'elle est pauvre. » Et elle vendit de nouveau en larmes. « Pauvre petite madame, telle Sarah, elle qu'on appelait la princesse. » Mais ses supplications ne firent qu'à tiser la colère de Miss Minchin. Voilà que même la fille de cuisine prenait le parti de cette petite qu'elle n'avait jamais aimée. Elle s'en rendait bien compte maintenant. C'en était trop, au point qu'elle se mit à taper du pied. « Certainement pas, » répondit-elle. « C'est elle qui va servir les autres maintenant. Sors d'ici tout de suite si tu ne veux pas perdre ta place. » Becky se sauva en courant, la tête cachée dans son tablier. Elle descendit l'escalier en courant et retourna dans l'arrière-cuisine, où elle se mit à pleurer toutes les larmes de son corps, assise au milieu des terrières et des casseroles. « C'est juste comme dans les histoires où ce que les princesses retrouvaient la rue, » sanglota un tel. « Miss Minchin n'avait jamais eu l'air aussi dure et aussi impassible que lorsque, quelques heures après, Sarah vint la trouver dans son salon où elle avait été convoquée. » Je vais vous montrer avant de continuer, mais on a une illustration de Miss Minchin qui découvre Becky sous la table. Donc, Sarah vint la trouver dans son salon où elle avait été convoquée. À ce moment-là, Sarah avait déjà l'impression que son goûter d'anniversaire n'était qu'un rêve ou un événement qui avait eu lieu dans la vie d'une autre petite fille. La classe ne portait plus trace des festivités. Le haut avait été ôté des murs et les bancs et les pupitres remis en place. Le salon de Miss Minchin avait repris son aspect habituel. Le buffet avait disparu et la directrice portait sa robe de tous les jours. Après s'être changé comme on leur avait demandé, les élèves étaient retournés dans la salle de classe où elles chuchotaient avec animation par petits groupes. « Dis à Sarah de venir ici ! » avait ordonné Miss Minchin à sa sœur. « Et fait-lui bien comprendre que je ne veux pas de larmes ni de manifestations intempestives. » « Je n'ai jamais vu une enfant aussi bizarre, ma sœur », avait répondu Miss Amelia. Elle n'a pas donné le moindre signe d'émotion. « C'était déjà la même chose quand le capitaine Clou est reparti aux Indes, si tu t'en souviens. » « Eh bien, quand je lui ai expliqué ce qui était arrivé, elle s'est contentée de me regarder sans dire un mot. » « Ses yeux se sont agrandis et elle est devenue toute pâle. » « Quand j'ai eu fini, elle a continué un moment à me regarder, puis son menton s'est mis à trembler. » « Alors, elle s'est retournée et est partie en courant dans sa chambre. » « Plusieurs élèves s'étaient mis à pleurer, mais elle n'avait pas l'air de s'en apercevoir, comme si rien n'existait que ce que j'étais en train de lui dire. » « Ce silence m'a fait un drôle d'effet. Quand on annonce la nouvelle d'un drame aussi soudain et aussi invraisemblable, on s'attend à ce qu'on vous dise au moins quelque chose. » Personne d'autre que Sarah ne sut ce qui s'était passé. Dans sa chambre, après qu'elle fût montée s'y enfermée, à vrai dire, elle ne le savait plus très bien elle-même. Elle se rappelait seulement qu'elle avait marché de long au large en répétant inlassablement d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. « Mon papa est mort. Mon papa est mort. » À un moment donné, elle s'était arrêtée devant Émilie qui la regardait, assise sur sa chaise, et lui avait crié avec désespoir. « Tu entends, Émilie ? Tu entends ? Papa est mort. Il est mort aux Indes, à des milliers de kilomètres d'ici. » Lorsqu'elle arriva dans le salon de Miss Minchin, où elle était convoquée, son visage était blanc comme de la craie, et elle avait de grandes cernes sombres sous les yeux. Elle serrait les lèvres comme si elle ne voulait pas montrer ce qu'elle avait souffert et ce qu'elle s'ouvrait. Elle n'avait plus rien de l'enfant papillon couleur de rose qui voletait d'un cadeau à l'autre dans la salle de classe décorée de guirlande. À présent, ce n'était plus qu'un petit être bizarre, à l'allure pathétique, presque grotesque. Avec l'aide de Mariette, elle avait enfilé une robe de velours noir qu'elle ne mettait plus depuis longtemps. Elle était trop petite pour elle, et, sous la chute ridiculement courte, ses jambes minces paraissaient excessivement longues et maigres. Comme elle n'avait pas trouvé du ruban assorti, ses cheveux noirs courts et épais retombaient en désordre autour de son visage, dont ils accentuaient la pâleur. D'un bras, elle serrait Émilie contre elle, une Émilie emmaillotée dans un morceau de tissu noir. Par rapport à cette scène, nous avons justement une illustration de Sarah dans sa robe de deuil avec sa poupée Émilie. Je vous montre ça. « Pose ta poupée, dit Miss Michin. Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici ? » « Non, je ne la poserai pas, répondit Sarah. Je n'ai plus qu'elle. C'est mon papa qui me la donnait. » Bien que Miss Michin ne voulut pas se l'avouer, Sarah l'avait toujours mise mal à l'aise, et c'était ce qui se produisait à nouveau. Non qu'elle fût impolie, mais il y avait dans sa voix une froide détermination que Miss Michin avait du mal à supporter, peut-être parce qu'elle savait qu'elle était en train de se conduire d'une manière cruelle et inhumaine. « Dorénavant, tu n'auras plus le temps de jouer à la poupée, déclara-t-elle. Il va falloir que tu travailles, que tu t'amendes et que tu te rendes utile. » Sarah la regarda sans rien dire, avec de grands yeux étranges. « Maintenant, rien n'est plus pareil, » continua Miss Michin. « Je suppose que Miss Amelia t'a expliqué la situation. » « Oui, » dit Sarah. « Mon papa est mort. Il ne m'a rien laissé, et je n'ai plus un sou. » « Tu es une petite pauvresse, » dit Miss Michin en sentant la colère monter et en se rappelant ce que la situation impliquait pour elle. « Tu n'as plus ni parent, ni voyer, et il n'y a personne pour s'occuper de toi. » L'espace d'une seconde, la petite figure balote de Sarah se crispa, mais elle restait de nouveau sans rien dire. « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ? » demanda Miss Michin dans ton casan. « Serais-tu trop bête pour comprendre quand on te parle ? Je te répète que tu es seule au monde, et que personne ne fera rien pour toi, à moins que je ne décide de te garder par charité. » « Je comprends, » dit Sarah d'une voix sourde, et elle fit un petit bruit comme si elle avait du mal à avaler la boule qu'elle avait dans la gorge. « Je comprends. » « Cette poupée ? » s'écria Miss Michin en montrant du doigt le somptueux cadeau d'anniversaire de Sarah qui trônait à proximité. « Cette poupée ridicule et son trousseau extravagant, c'est moi qui les ai payées. » Sarah tourna la tête dans la direction indiquée. « La dernière poupée ? » dit-elle d'une drône de petite voix mélancolique. « La dernière poupée ? » « C'est bien la dernière, en effet, » répliqua Miss Michin. « Elle n'est pas à toi, elle est à moi. Tout ce que tu as m'appartient. » « Alors prenez-la, je vous en prie, » dit Sarah. « Je n'en veux pas. » Si elle s'était mise à pleurer ou avait eu l'air effrayée, Miss Michin aurait peut-être fait preuve d'un peu plus de patience avec elle. Mais la femme dominatrice qu'elle était ne supportait pas de se sentir réduite à l'impuissance par ce petit visage pâle et résolu, et cette petite voix qui ne tremblait pas. « Inutile de prendre de grands airs ! » dit-elle. « Tout ceci est fini. Maintenant, tu n'es plus une princesse. Je vais me défaire de ton poney et de ta calèche et renvoyer ta femme de chambre. Tu ne garderas que tes vieux vêtements et tes robes les plus ordinaires. Dans ta nouvelle condition, ces toilettes extravagantes ne sont plus de mise. Dorénavant, tu devras travailler pour gagner ta vie. Comme Becky. À sa grande surprise, Miss Michin fit une lueur s'allumée dans le regard de l'enfant. Une lueur de soulagement. « Je pourrais travailler ? » demanda-t-elle. « Si je peux travailler, ça sera moins difficile. Qu'est-ce que je peux faire ? » « Tu feras ce qu'on te dira, » trancha Miss Michin. « Tu es maligne et tu apprends vite. Si tu sais te rendre utile, il est possible que je te garde ici. Tu parles bien le français. Tu pourras faire répéter les petites. » « C'est vraiment, » s'écria Sarah. « Oh, laissez-moi essayer, je vous en prie. Je suis sûre que je pourrais y arriver. Je les aime bien, et elles m'aiment bien aussi. » « Arrête de te dire des sottises ! » trancha Miss Michin. « Tu n'auras pas qu'à t'occuper des petites. Il faudra faire les courses et aider à la cuisine. Et n'oublie pas que si je ne suis pas contente de toi, tu seras renvoyée. Et maintenant, va-t'en ! » Sarah resta un moment à la regarder sans bouger, tandis que des réflexions profondes se faisaient jour dans sa petite âme. Puis elle se retourna pour s'en aller. « Attends une minute, » fait Miss Michin. « Tu ne crois pas que tu devrais me remercier ? » Sarah marquait un temps d'arrêt. Tout ce qu'elle ruminait depuis un moment sortit d'un seul coup. « De quoi ? » demanda-t-elle. « De ma bonté, » répondit Miss Michin. « De la bonté que j'ai de t'offrir un foyer. » Sarah fit quelques pas dans sa direction. Sa petite poitrine se soulevait, et elle dit d'un ton étrangement féroce qui n'avait plus rien d'enfantin. « Vous n'êtes pas bonne, et cette maison n'est pas un foyer. » Puis elle se retourna et sortit de la pièce en courant, avant que Miss Michin ne puisse l'arrêter ou faire autre chose que la regarder partir avec une rage froide. Sarah monta lentement l'escalier en cherchant à reprendre haleine. Émilie serrait contre son cœur. « Ah ! Si elle pouvait parler ! » se disait-elle. « Si seulement elle pouvait parler ! » Elle voulait rentrer chez elle, se coucher sur sa peau du tigre et, la joue contre la tête du gros chat, regarder le feu en pensant et en repensant à tout cela. Mais, au moment où elle arrivait sur le palier, Miss Amelia sortit de sa chambre, ferma la porte derrière elle et resta plantée devant. Elle paraissait nerveuse et embarrassée. À vrai dire, au fond d'elle-même, elle avait honte de ce qu'on lui faisait faire. « Tu n'as pas le droit d'entrer, » dit-elle. « Je n'ai pas le droit de rentrer, » s'écria Sarah en reculant d'un pas. « Ce n'est plus ta chambre à présent, » répondit Miss Amelia en rougissant un peu. Sans trop savoir comment, Sarah avait tout de suite compris. C'était le début du changement dont Miss Minchin avait parlé. « Où est ma chambre ? » demanda-t-elle en espérant que sa voix ne tremblait pas. « Au grenier, tu coucheras dans une mansarde, à côté de celle de Becky. » Sarah savait où c'était. Becky le lui avait dit. Elle tourna les talons et monta deux étages plus hauts. L'escalier du deuxième étage était étroit et les marges recouvertes de vieux bouts de tapis élimés. Elle avait l'impression de laisser loin derrière elle le monde où avait vécu une petite fille qu'elle n'était plus. Celle qui montait au grenier, fagotait dans une vieille robe noire trop courte, était une autre personne. Quand elle entra dans la mansarde, elle eut un coup au cœur. Elle referma la porte et, appuyée contre le bâton, regarda autour d'elle. En effet, c'était un autre monde. La pièce était une soupante blanchie à la chaux, une chaux défraîchie qui tombait par plaques. Elle contenait une grille de cheminée rouillée, un vieux lit de fer avec un matelas dur comme du bois recouvert d'un dessus de lit délavé et quelques meubles qu'on avait montés là parce qu'ils étaient trop abîmés pour rester en bas. Sous le vasistas à travers lequel on apercevait un morceau de ciel gris et triste, il y avait un tabouret rouge tout délabré. Sarah alla s'asseoir dessus. Il lui arrivait rarement de pleurer et elle ne pleura pas. Elle mit Émilie en travers de ses genoux, l'entoura de ses bras et appuya son visage contre la poupée. Elle resta là, comme ça, sa petite tête noire posée sur le tissu noir, sans dire un mot et sans faire le moindre bruit. Au milieu de ce silence, on frappa à la porte, un goût si léger qu'elle ne l'entendit pas tout de suite. Elle ne se retourna que lorsqu'une main timide poussait le battant et qu'une pauvre figure barbouillée apparut dans l'entrevailement. C'était Peggy, une Peggy qui pleurait depuis des heures et qui avait une tête bizarre à force de s'essuyer les yeux avec son tablier pour qu'on ne s'en apercevait pas. « Oh, mamselle ! » dit-elle tout bas. « Est-ce que je peux ? » « Vous permettez que je rentre une minute ? » Sarah leva la tête et la regarda. Elle essaya de sourire, mais n'y arriva pas. Puis soudain, uniquement à cause de l'infection éplorée qu'elle lisait dans les yeux ruisselants de Peggy, son visage redevint celui d'une enfant qui ne paraissait pas beaucoup plus vieille que son âge. Elle lui tendit la main avec un petit sanglot. « Oh, Peggy ! » dit-elle. « Je t'avais bien dit que nous étions pareilles. De petite fille, voilà ce que nous sommes. Tu vois que j'avais raison. Maintenant, il n'y a plus de différence entre nous. Je ne suis plus une princesse. » Peggy courut vers elle et prit sa main, qu'elle serra contre son cœur. Agenouillée près de Sarah, elle se mit à verser des larmes de tendresse et de chagrin. « Si, mademoiselle, si, vous êtes une princesse, » dit-elle d'une voix entrecoupée. « Il peut bien vous arriver n'importe quoi. Vous serez toujours une princesse. Et personne ne peut rien y changer. » Et avant de passer au chapitre suivant, on a une petite illustration de Sarah dans sa nouvelle chambre avec l'Émilie. Donc c'est quand elle s'assied sur le tabou et vous voyez qu'elle pose sa tête contre sa pompée. Chapitre 8 Le grenier Sarah ne devait jamais oublier la première nuit qu'elle passa au grenier. Le violent chagrin qu'elle ressentit alors n'avait rien d'enfantin et elle n'en parla jamais à son entourage. Personne ne l'aurait comprise. Heureusement que la nouveauté des lieux l'obligeait de temps en temps à penser à autre chose tandis qu'elle restait allongée dans le noir. Et c'était peut-être aussi bien pour elle que son petit corps endolori était périodiquement ramené aux réalités matérielles. Sans cela son âme d'enfant n'aurait pas pu supporter une telle douleur. Mais cette nuit-là c'était à peine si elle se rendait compte qu'elle avait un corps. Elle ne pensait qu'à une seule chose. « Mon papa est mort » se répétait-elle inlassablement. « Mon papa est mort. » Elle devait se rendre compte bien plus tard que le lit était si dur qu'elle était constamment obligée de se retourner pour chercher une place ou se reposer. Que l'obscurité était plus noire que tout ce qu'on pouvait imaginer et que, sur le toit, le vent mugissait entre les cheminées comme une créature en détresse. Mais il y avait pis. Les grattements, les couinements et les bruits de galopades qui sortaient de l'intérieur des murs et de derrière les plaintes. Elle savait de quoi il s'agissait parce que Becky lui en avait parlé. C'étaient des souris et des rats qui se battaient ou qui jouaient ensemble. Une ou deux fois, il y eut même un bruit de pattes aux ongles pointus qui dérapaient sur le carrelage. Plus tard, en évoquant ses souvenirs, elle se rappela que, la première fois qu'elle les avait entendues, elle s'était dressée toute tremblante sur son lit et s'était recouchée en se cachant la tête sous les draps. Le changement avait été brutal. Elle était passée d'un mode de vie à l'autre du jour au lendemain. Autant qu'elle commence tout de suite, avait dit Miss Minchin à Miss Amelia. Il faut qu'elle sache dès maintenant ce qui l'attend. Mariette avait quitté la maison le lendemain matin. En passant devant la porte ouverte, Sarah avait jeté un coup d'œil dans son ancien petit salon. Il avait été complètement transformé. Tout ce qui en avait fait le confort et le charme avait été enlevé. On avait mis un lit dans un coin pour qu'il serve de chambre à coucher à une nouvelle élève. Lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva la vigna installée à sa place, à côté de Miss Minchin. Sarah, tu vas commencer tes nouvelles fonctions en allant t'asseoir avec les petites, annonça Miss Minchin d'un ton glacial. Tu veilleras à ce qu'elles soient sages, se tiennent convenablement à table et ne gaspillent pas à la nourriture. Tu aurais dû descendre plus tôt. Glotty a déjà renversé son thé. Ce n'était qu'un début. On lui trouvait tous les jours de nouvelles tâches. Apprendre le français aux petites et leur faire réciter leurs autres leçons était la moins pénible de ses obligations. On s'était aperçus qu'elles pouvaient rendre service de mille façons. On pouvait l'envoyer faire des courses à n'importe quelle heure et par tous les temps et la charger de réparer la négligence des autres. Une fois que Miss Minchin eut donné le ton, la cuisinière et les femmes de chambre se mirent au diapason. Elles n'étaient pas fâchées de donner des ordres à cette jeunesse pour laquelle on avait été si longtemps au petit soin. Ce n'était pas la crème des gens de maison et leur caractère était aussi mauvais que leur manière. Elles trouvaient souvent commode d'avoir quelqu'un sur qui passer leur mauvaise humeur. Pendant un mois ou deux, Sarah crut que, si elle faisait le mieux possible ce qu'on lui demandait et ne répondait pas quand on la réprimandait, celle qui lui menait la vie si dure s'adoucirait. Elle voulait leur montrer qu'elle n'acceptait pas la charité et essayait de gagner sa vie. Elle finit pourtant par s'apercevoir que ça ne servait à rien. plus elle se montrait docile, plus les femmes de chambre étaient exigeantes et autoritaires et plus la cuisinière se mettait en colère contre elle. Si Sarah avait été moins jeune, Miss Minchin l'aurait chargée de faire travailler les plus grandes afin de faire l'économie des frais d'une répétitrice. Mais tant qu'elle avait l'âge et l'apparence d'une enfant, elle préférait l'utiliser comme une sorte de bon à tout faire et de coursière d'élite. Un coursier ordinaire n'aurait pas été aussi fiable ni aussi intelligent. On pouvait confier à Sarah des commissions difficiles et des messages délicats. On pouvait même l'envoyer régler des factures. En outre, elle était capable de faire la poussière et de ranger convenablement une pièce. Ses propres études n'étaient plus qu'un souvenir. Elle n'apprenait plus rien et, après de longues et laborieuses journées passées à courir ici et là aux ordres de tout le monde, c'était tout juste si on lui permettait d'aller s'installer dans la classe vide avec une pile de vieux bouquins et de travailler toute seule pendant la nuit. Si je ne révise pas ce que j'ai appris, je risque de tout oublier, se disait-elle. Maintenant, je suis quasiment une fille de cuisine. Si en plus je deviens un culte, je finirai comme cette pauvre béquille. Est-ce qu'on peut vraiment tout oublier ? Je me demande si je pourrais dire des haricots et ne plus savoir combien Henri ou Huit a eu de faim. Un des phénomènes les plus curieux de sa nouvelle existence était que ses rapports avec les élèves du pensionnat avaient changé. Après avoir été une sorte de petite reine, elle se retrouvait complètement exclue du groupe. Elle avait tellement de travail qu'elle n'avait presque jamais le temps de parler à qui que ce soit et elle se rendait compte que Miss Minchin préférait qu'elle se tienne à l'écart. « Je ne veux pas qu'elle fréquente les autres élèves et qu'elle bavarde avec elle », avait déclaré la directrice. Les filles adorent les doléances. Si elle se met à leur raconter ses malheurs, elles en feront une héroïne de roman et cela fera mauvaise impression sur les parents. « Mieux vaut qu'elle reste à l'écart et mène une existence conforme à sa condition. Je lui donne un toit. C'est déjà plus que ce qu'elle est en droit d'attendre de moi. » Sarah n'attendait pas grand-chose. Elle était beaucoup trop fière pour essayer de continuer à fréquenter. Des filles qui, de toute évidence, se sentaient mal à l'aise avec elle et ne savaient plus dans quelle catégorie la mettre. En fait, les élèves de Miss Minchin n'étaient qu'une bande de petites sottes au vu courte et à l'esprit matérialiste, habituées à la richesse et au confort. Comme Sarah avait une allure de plus en plus bizarre, avec ses vieilles robes étriquées et ses souliers percés, et qu'elle la voyait dans la rue revenir avec un panier de l'épicerie où la cuisinière l'envoyait faire des courses quand elle était pressée, elles avaient l'impression d'avoir affaire à la bonne. Quand je pense que cette fille avait des mines de diamants, remarqua Lavinia, elle a vraiment une drôle d'allure, on dirait un épouvantail. Je ne l'ai jamais beaucoup aimée, mais maintenant, je ne peux plus supporter cette façon qu'elle a de regarder les gens sans rien dire, comme si elle essayait de les percer à jour. Elle n'a pas tort, répliqua Sarah lorsqu'on lui rapporta ses propos. c'est la raison pour laquelle je les regarde. Je repense ensuite à ce que j'ai vu et ça me permet de me faire une opinion. De fait, elle s'était moins de fois éviter des ennuis en gardant un oeil sur Lavinia qui, trop heureuse de prendre sa revanche sur l'ex-élève vedette, n'attendait qu'une occasion pour lui ancrer. Sarah, elle, ne voulait de mal à la personne et ne se mêlait pas des affaires des autres. Elle travaillait comme un forçat et sillonnait les rues mouillées avec panier et colis. Elle devait aussi se battre avec l'inattention des petites auxquelles elle apprenait le français. Comme elle avait l'air de plus en plus pitoyable et solitaire, on lui dit qu'il valait mieux qu'elle prenne ses repas à l'office. On la traitait avec une indifférence totale. Elle en était blessée dans sa fierté et sa sensibilité, mais ne parlait de ses sentiments à personne. Les soldats ne se plaignaient pas, se disaient-elles en serrant les dents. À la guerre comme à la guerre. Il y avait pourtant des moments où son cœur d'enfance serait brisé si trois personnes ne l'avaient aidée à supporter sa solitude. La première était béquille. Savoir qu'il y avait un autre petit être humain de l'autre côté du mur, à l'intérieur duquel les rats menaient leurs sarapentes, lui avait apporté un vague réconfort pendant la première nuit qu'elle avait passé sous les combles. Cette impression s'accentua au cours de celles qui suivirent. Le jour, elles avaient peu l'occasion de se rencontrer. Elles avaient toutes les deux leur travail à faire et, si elles avaient fait mine de se parler, on les aurait aussitôt accusées de perdre leur temps inutilement. « Moi, vous ne voulez pas si je vous dis ni bonjour ni merci, mademoiselle, lui avait chuchoté béquille le premier matin, parce que si je prends le temps de vous faire des politesses, il y aura quelqu'un pour me tomber dessus. » Elle prit l'habitude de se glisser dans la mansarde de Sarah au petit jour pour lui boutonner sa robe et lui apporter l'aide dont elle pouvait avoir besoin avant de descendre allumer le feu dans la cuisine. Et, là-m'est venu, Sarah entendait frapper un petit coup timide à sa porte pour l'avertir que sa camériste était de nouveau prête à lui offrir ses services si nécessaire. Pendant les premières semaines qui suivirent son deuil, elle était tellement accablée de chagrin qu'elle pouvait à peine parler. Il va lui laisser passer un peu de temps avant qu'elle ne commence à bavarder et à se rendre visite. Et qui avait trop de cœur pour la peintre ? Et qui avait trop de cœur pour ne pas savoir que, lorsqu'on est très malheureux, on a besoin de rester seul ? Le deuxième membre de ce trio consolateur était Hermangarde, mais elle n'y était entrée qu'au terme d'une curieuse mésaventure. Quand elle avait repris contact avec le monde extérieur, Sarah s'était aperçue qu'elle avait complètement oublié l'existence d'Hermangarde. Bien que leur amitié ne se soit jamais démentie, Sarah s'était toujours sentie de beaucoup la plus vieille. Et Hermangarde était incontestablement aussi sotte qu'affectueuse. Elle s'était accrochée à elle par des arrois et avec simplicité. Elle lui apportait ses devoirs pour qu'elle l'aide à les faire, écouter tout ce qu'elle lui disait et l'a suppliée sans arrêt de lui raconter des histoires. Mais de son côté, elle n'avait pas grand-chose d'intéressant à dire et détestait tous les livres sans exception. En fait, ce n'était pas quelqu'un à qui on pouvait penser quand on traversait des moments difficiles et elle lui était complètement sortie de l'esprit. Sarah l'avait d'autant plus facilement oubliée qu'Hermangarde avait été brusquement rappelée chez elle où elle avait dû passer quelques semaines. À son retour, elle était restée un jour ou deux sans la voir et lorsqu'elle la croisa pour la première fois dans un couloir, Sarah portait une pile de linge qu'elle descendait à la buanterie pour leur accommoder comme on lui avait déjà appris à le faire. Hermangarde la trouva pâle et très changée. Elle portait une robe trop courte pour elle et des pas noirs qui lui faisaient des jambes encore plus longues et plus maigres. Hermangarde n'avait pas assez de présence d'esprit pour faire face à une telle situation. Elle ne savait que dire. Elle était au courant de ce qui s'était passé mais elle n'aurait jamais cru que Sarah pouvait avoir une allure aussi bizarre et aussi minable. On aurait presque dit une domestique. Elle en fut extrêmement peinée mais tout ce qu'elle put faire ce fut de laisser échapper un bref éclat de rire hystérique en s'écriant inconsidérément comme si elle ne voulait rien dire de particulier. Oh, Sarah, c'est toi ? Oui, répondit Sarah en rougissant car une drôle d'idée venait de lui passer par la tête. Elle tenait la pile de linge dans ses bras et avait le menton posé dessus pour l'empêcher de s'effondrer. Quelque chose dans la façon dont elle la regardait troubla encore plus hermangarde. Il lui semblait que Sarah était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'avait encore jamais vu. Peut-être était-ce à cause de cette pauvreté subite qui l'obligeait à faire du raccommodage et à travailler comme béquille. Oh ! Proudouillat-elle ? Comment ? Comment vas-tu ? Je ne sais pas, répondit Sarah. « Et toi, comment tu vas ? » « Je vais très bien, » répondit hermangarde, paralysée par la timidité. Elle trouva soudain quelque chose à dire qui lui parut moins impersonnel et demandait avec précipitation « Est-ce que... Est-ce que tu es très malheureuse ? » Sarah commia alors une injustice. Son cœur meurtri se gonfla dans sa poitrine et elle se dit qu'hermangarde était vraiment trop bête. Il valait mieux l'éviter. « Qu'est-ce que tu en penses ? » répliqua-t-elle. « À ton avis, est-ce que je devrais être très heureuse ? » Et sans un mot de plus, elle s'éloigne à d'un pas rapide. D'ailleurs, on a la petite illustration de la scène avec Sarah qui porte le linge et qui arrive prétérmangarde. comme ça, vous pouvez regarder un petit peu. Avec le temps, elle comprit que si ses malheurs ne lui avaient pas fait perdre la mémoire, elle se serait rendue compte que la gaffe de cette pauvre pégasse d'hermangarde était tout à fait involontaire. Elle avait toujours été maladroite et, quand elle était aimée, elle devenait encore plus stupide. Mais l'idée qu'il l'avait traversée à ce moment-là avait exacerbé sa sensibilité. Elle est comme les autres, s'était-elle dit. Elle n'a pas vraiment envie de me parler. Elle sait que tout le monde m'évite. Pendant plusieurs semaines, une sorte de barrière s'était dressée entre elles. Lorsque par hasard elle se rencontrait, Sarah regardait ailleurs et Hermangarde se sentait trop gênée, trop embotée pour lui en parler. Elle s'échangeait un petit signe de tête au passage, mais il arrivait aussi qu'elle ne se salue pas. « Je n'ai qu'à l'éviter puisqu'elle n'a pas envie de me parler », se disait Sarah. « Ce n'est pas Miss Minchin qui s'y opposera. » Miss Minchin s'y opposa tellement peu qu'elle finit pratiquement par ne plus se voir. Pendant cette période, on pu constater qu'Hermangarde devenait encore plus bête que d'habitude. Elle avait l'air apathique et abattue et restait pelotonée sur la banquette en regardant par la fenêtre sans dire un mot. Un jour, Jessie, qui passait par là, la dévisagea avec curiosité. « Pourquoi pleures-tu, Hermangarde ? » lui demanda-t-elle. « Je ne pleure pas, » répondit Hermangarde d'une voix étouffée. « Mais si tu pleures, » insista Jessie, « une grosse larme vient de tomber du bout de ton nez et en voilà une autre qui roule sur ta joue. « C'est vrai, je suis malheureuse, » dit Hermangarde, « et je voudrais que tu me fiches la paix. » Là-dessus, elle se tourna de l'autre côté et sortit son mouchoir dans lequel elle se gâcha la figure. Lorsque Sarah regagna sa mansard de ce soir-là, il était plus tard que d'habitude. Au moment où elle avait fini son travail, les élèves étaient déjà couchés et après ça, elle était allée lire dans la classe vide. En arrivant en haut de l'escalier, elle fut surprise de voir un ray de lumière filtrer sous sa porte. « Personne d'autre que moi ne vient ici, » se dit-elle aussitôt. Pourtant, quelqu'un a allumé une bougie. Quelqu'un avait effectivement allumé une bougie, pas dans le bourgeois de cuisine dont elle était supposée se servir, mais dans un de ceux qu'on mettait dans les chambres de l'élèves. Ce quelqu'un était assis sur le tabouret bancal, enveloppé dans un châle rouge qu'elle avait jeté par-dessus sa chemise de nuit. C'était Hermangarde. « Hermangarde ! » s'écria Sarah avec une stupéfaction telle qu'elle ressemblait presque à de la peur. « Tu vas t'attirer des ennuis. » Hermangarde se leva gauchement et fit quelques pas dans la mansarde, traînant ses pantoufles trop grandes pour elle. Elle avait les yeux et le nez rose à force de pleurer. « Je sais, » dit-elle. « J'en aurai sûrement si on me voit. Mais ça m'est bien égale. Oh, Sarah, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne m'aimes non plus. » Le ton d'Hermangarde fit monter une boule familière dans la gorge de Sarah. Elle avait parlé avec tant de simplicité et d'affection qu'elle retrouva soudain sa bonne vieille Hermangarde d'autrefois, celle qui lui avait offert d'être son amie intime. C'était comme si elle n'avait pas du tout les intentions qu'elle lui avait prêtées au cours de ces dernières semaines. « Mais si, je t'aime, » répondit Sarah. « Mais tout est si différent à présent. Alors je me suis dit, « J'ai cru que toi aussi tu avais changé. » Hermangarde égarquit à des yeux humides. « Mais c'est toi qui as changé, » s'écria-t-elle. « Tu ne voulais plus me parler. Je ne savais pas quoi faire. Depuis que je suis revenue, tu n'es plus la même. » Sarah réfléchit un moment. Elle se rendit compte qu'elle s'était trompée. « C'est vrai que j'ai changé, » dit-elle. « Mais pas comme tu crois. » Smichin ne veut pas que je parle aux autres filles, et la plupart n'ont pas envie de me parler. J'ai cru que... que peut-être tu n'y tenais pas non plus. C'est pour ça que je t'ai évité. « Oh, Sarah ! » s'écria Hermangarde sur un ton de reproche. Elle pleurait presque tellement elle était consternée. Elles se regardèrent encore une fois, puis se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. La petite tête noire de Sarah resta appuyée un bon moment sur le châle rouge qui recouvrait l'épaule de son amie. Elle s'était sentie terriblement seule quand elle avait cru qu'Hermangarde l'avait abandonnée. Puis, elles s'assirent toutes les deux par terre. Sarah les bras passaient autour de ses genoux et Hermangarde pelotonnait sous son châle. Celle-ci contemplait avec adoration la drôle de frimousse et les grands yeux de son amie. « Je n'en pouvais plus, » déclara-t-elle. « Tu peux peut-être vivre avec moi, mais moi, sans toi, je ne peux pas vivre. » J'étais presque morte. Alors ce matin, pendant que je pleurais sous mes draps, j'ai décidé tout à coup de monter te voir pour te supplier de redevenir mon amie. « Tu es meilleure que moi, » dit Sarah. « J'étais trop fière pour essayer de conserver ton amitié. » « Tu vois, ces épreuves ont montré que je n'étais pas une bonne petite fille. C'est bien ce que je craignais. » Elle ajouta alors d'un temps grave en plissant le front. « C'est peut-être pour ça qu'elles m'ont été envoyées. » « Je n'en vois pas l'utilité, » déclara résolument Hermangarde. « Moi non plus, à vrai dire, » répondit Sarah avec franchise. « Mais je suppose que toute chose a son bon côté, même si on ne le voit pas. » Après avoir hésité, elle ajouta. « Peut-être que Miss Minchin a ses bons côtés. Elle aussi. Mais elle n'avait vraiment pas l'air convaincue. » Hermangarde regarda autour d'elle avec une curiosité mais les défroits. « Sarah, » dit-elle, « comment peux-tu supporter de vivre dans un endroit pareil ? » Sarah jeta un coup d'œil à la mansarde. « En faisant comme s'il était tout à fait différent, » répondit-elle, « ou en imaginant que c'est le décor d'une histoire. » Elle parlait lentement à présent car son imagination s'était remise à travailler pour la première fois depuis ce deuil qu'il l'avait frappé comme un coup de massue. « Il y a des gens qui vivent dans des endroits bien pires. Pense au cachot du château d'If où était enfermé le comte de Montecristo ou au prisonnier de la Bastille. La Bastille, dit Hermann garde à mi-voix. Elle était en train de retomber sous le charme et ne quittait plus Sarah des yeux. Elle pensait aux événements de la Révolution française que celle-ci avait réussi à lui faire entrer dans la tête grâce à ses récits dramatiques, un résultat que personne d'autre qu'elle n'aurait pu obtenir. Une lueur familière s'alluma dans les yeux de Sarah. « Oui, » dit-elle en étreignant ses genoux. « C'est l'endroit qu'il nous faut. On va faire comme si j'étais prisonnière à la Bastille. J'y suis enfermée depuis des années et personne ne se souvient plus de mon existence. Miss Minchin est le geôlier et Becky. » la lueur se mua brusquement en étincelle. « Becky est ma voisine de cellule. » Elle se retourna vers Hermangarde qui avait retrouvé la Sarah qu'elle avait toujours connue. « Je vais m'imaginer que je suis à la Bastille, » déclara-t-elle. « Ça m'aidera beaucoup. » Hermangarde était à la fois ravi et épouvanté. « Tu me raconteras, » demanda-t-elle. « Est-ce que tu veux bien que je revienne ici la nuit quand je le pourrai pour savoir ce que tu as inventé pendant la journée ? Comme ça, on sera encore plus à mi-intime qu'avant. » « Oui, » dit Sarah en nouchant la tête. « L'adversité met les gens à l'épreuve. » « Tu as passé le test de mes malheurs et ils ont montré que tu étais quelqu'un de vraiment gentil. » Chapitre 9 Melchizedek Le dernier membre du trio était Lottie. Trop jeune encore pour savoir ce qu'était le malheur. Elle était extrêmement déconcertée par le changement qu'elle constatait chez sa mère adoptive. Elle entendait les rumeurs bizarres qui couraient sur Sarah, mais elle n'arrivait pas à comprendre la raison de cette transformation. Pourquoi mettait-elle cette vieille robe noire et venait-elle en classe pour donner des leçons au lieu de suivre les cours assises à sa place d'honneur ? On avait beaucoup chuchoté chez les petites en s'apercevant que Sarah n'habitait plus l'appartement où Émilie avait trôné si longtemps. Et comme Sarah répondait à peine quand on lui posait des questions, ça ne facilitait pas les choses. Lottie n'avait que 7 ans et à cet âge, on ne saurait comprendre des événements aussi mystérieux sans éclaircissement. « Est-ce que tu es très pauvre maintenant ? » demanda-t-elle confidentiellement à Sarah lorsque celle-ci vint donner son premier cours de français aux petites. « Aussi pauvre qu'une mendiante ! » fourrant une menotte potelée dans la main fuselée de Sarah, elle ajouta en la regardant avec des yeux remplis de larmes. « Je ne veux pas que tu sois aussi pauvre qu'une mendiante ! » voyant qu'elle allait se mettre à pleurer. Sarah s'empressa de la consoler. « Les mendiantes n'entendent pas de toi ! » dit-elle courageusement. « Moi, j'en ai. » « Où est-ce que tu habites ? » voulait savoir Lottie. « On a donné ta chambre à une nouvelle et elle n'est plus jolie du tout. » « J'ai déménagé ! » répondit Sarah. « Comment elle est ta nouvelle chambre ? » demanda Lottie. « Je vais la voir. » « Il faut te taire maintenant ! » répondit Sarah. « Miss Minchin nous regarde et si tu continues à chuchoter, c'est moi qui vais me faire gronder. » Elle s'était déjà aperçue qu'on la rendait responsable de tout ce qui n'allait pas. Quand les petites étaient distraites, bavardées ou s'agitaient, c'était celles qui subissaient les reproches. Mélodie avait de la suite dans les idées. Si Sarah ne voulait pas lui dire où elle habitait, elle trouverait un autre moyen de le savoir. Elle se mit à questionner ses petites camarades et à rôder autour des grandes pour écouter leur conversation. Forte désinformation qu'elle lui fournit sans le vouloir, elle décida un beau jour de se lancer dans une expédition. Vers la fin de l'après-midi, elle monta au grenier par des escaliers dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Elle se trouva devant deux portes, en ouvrit une et trouva sa bien-aimée Sarah en train de regarder par la fenêtre, debout, sur une vieille table. « Sarah ! » s'écria d'elle horrifiée. « Maman Sarah ! » La mansarde lui paraissait affreusement laide. La mansarde lui paraissait affreusement laide et nus. Elle avait l'impression d'avoir grimpé des centaines de marches sur ses petites jambes et de se trouver dans un endroit totalement isolé du reste du monde. En entendant sa voix, Sarah se retourna. Ce fut son tour d'être consternée. Qu'allait-il arriver ? Si Lodi se mettait à pleurer et que quelqu'un l'entende, elle serait perdue toutes les deux. Elle sauta de son perchoir et courut vers l'enfant. « Ne pleure pas ! » subia-t-elle. « Ne fais pas de bruit. On m'a déjà grondé toute la journée et je n'ai pas envie que ça recommence. Tu sais, elle, elle n'est pas si mal, cette chambre. » « Pas si mal. » Lodi jeta un regard autour d'elle et se mordit les lèvres. C'était encore une enfant gâtée, mais comme elle aimait assez sa mère adoptive pour ne pas vouloir lui attirer d'ennui, elle essaya de se contrôler. Et puis, malgré tout, l'endroit était peut-être agréable puisque Sarah y habitait. « Pourquoi c'est pas si mal ? » demanda-t-elle, chuchotant presque. Sarah s'efforça de rire et la serra contre elle. Le contact de ce petit corps chaud et dodu avait quelque chose de réconfortant. La journée avait été rude. En regardant par le vasistas, elle avait gardé les yeux fixés droit devant elle et ils étaient brûlants. « Parce qu'on voit plein de choses qu'on ne peut pas voir d'en bas, » répondit-elle. « Quelle chose ? » demanda Lottie avec cette curiosité que Sarah avait toujours le temps d'éveiller, même chez les plus grandes. Des cheminées, là, tout près, avec des rubans et des nuages de fumée qui montent vers le ciel. Des moineaux qui sautillent et bavardent comme de vraies personnes. Et puis, à tout moment, des têtes peuvent sortir des autres vasistas et c'est amusant de se demander à qui elles appartiennent. Tout donne l'impression d'être tellement haut qu'on se croirait dans un autre monde. « Je veux voir, » s'écrit Lottie. « Fais-moi monter. » Sarah la hissa sur la table et elles regardèrent ensemble le paysage appuyé au rebord du vasistas. À moins d'en avoir fait l'expérience soi-même, on ne peut imaginer combien le monde qu'elles avaient sous les yeux était différent de celui qu'on voyait d'en bas. De chaque côté, les ardoises du doigt se déployaient et descendaient vers les gouttières. Ici, les moineaux se sentaient chez eux. Ils sautillaient et bébiaient en toute tranquillité. Deux d'entre eux se disputèrent sur le bout de la cheminée la plus proche jusqu'à ce que l'un finisse par chasser l'autre à coups de bec. Le vasistas de la mansarde voisine était fermé car la maison était inhabitée. J'aimerais bien que quelqu'un vienne s'installer à côté. dit Sarah. Le grenier est si près que si une petite fille couchait, nous pourrions nous parler et même nous rendre visite en grimpant sur le toit à condition de ne pas avoir peur de tomber. L'audit était enchanté. Le ciel était tellement plus proche que lorsqu'on le regardait de la rue et, vu entre les cheminées, le monde n'en bas apparaissait presque irréel. On avait du mal à croire que Miss Minchin, Miss Amelia et la salle de classe existaient. Le bruit des roues des véhicules qui traversaient le square semblait venir d'une autre vie. « Oh, Sarah ! » s'écria Lottie en se blottissant contre elle. « Comme on est bien ici. C'est plus joli qu'en bas. » Et nous avons d'ailleurs une petite illustration de Sarah et Lottie qui regardent par le vasiste « Regarde ce moineau ! » murmura Sarah. « Je voudrais bien avoir des miettes à lui donner. » « Et j'en ai ! » s'écria Lottie sans hausser le temps. « Hier, j'ai acheté un petit pain avec mon pénis et j'en ai encore un bout dans ma poche. » Elles lancèrent des miettes aux moineaux qui s'envoila et alla se percher sur la cheminée voisine. De toute évidence, il n'avait pas l'habitude de frayer avec les habitants des mansardes et ses miettes inattendues l'avaient effrayée. Mais comme Lottie ne bougeait pas et que Sarah bébillait tout doucement comme si elle était devenue elle-même un oiseau, il se rendit compte n'était en réalité qu'un signe d'hospitalité. Il pencha la tête de côté et, sans bouger de la cheminée, regarda les miettes avec des yeux brillants. Lottie avait du mal à tenir en place. « Il va venir, il va venir ! » chuchota-t-elle. « À la manière dont il regarde les miettes, je crois que oui, » répondit Sarah, toujours douba. Il est en train de se demander s'il va oser y aller. « Mais oui, ça y est, il vient ! » Le moineau descendit d'un coup d'aile et s'approcha des miettes en sautillant. Il s'arrêta à quelques centimètres et pencha de nouveau la tête de côté, comme si elle se demandait si Sarah et Lottie n'étaient pas de gros chats qui allaient lui sauter dessus. Finalement, son cœur lui dit qu'elle s'était plus gentille qu'elle n'en avait l'air. Il s'approcha par petits bons, puis fonça brusquement sur la plus grosse des miettes qu'il susit d'un coup de bec rapide et emporta de l'autre côté de la cheminée. « Maintenant, il a compris, » dit Sarah. « Il reviendra chercher les autres. » Il revint effectivement et amena même un ami. L'ami alla chercher un parent et ils se mirent à fait se loyer gaiement, en jacassant et en pépillant à qui mieux mieux. De temps en temps, ils s'arrêtaient et penchaient la tête de côté pour examiner Lottie et Sarah. Lottie était tellement ravie qu'elle avait complètement oublié le choc qu'elle avait eu en arrivant. En fait, lorsque Sarah lui aidait à descendre de la table et à reprendre contact, si l'on peut dire, avec les réalités de ce bas-monde, elle n'eut aucune difficulté à lui montrer les agréments de la pièce, agréments dont elle ne soupçonnait pas elle-même l'existence jusque-là. C'est si petit et si haut qu'on se croirait dans un lit au sommet d'un arbre, dit-elle, et regarde ce drôle de plafond en pente. De ce côté-là de la pièce, on peut à peine tenir debout. De mon lit, je vois le ciel à travers le vasistas. Quand le jour se lève, on dirait un carré de lumière. Quand il fait beau, il y a des petits nuages roses qui flottent et j'ai l'impression que je n'aurai qu'à tendre la main pour les toucher. Quand il pleut, les gouttes d'eau frappent à la vitre comme si elle voulait me dire quelque chose de gentil. Et la nuit, quand il y a des étoiles, on peut s'amuser à compter combien il en tient dans ce carré de ciel. Je t'assure qu'il y en a beaucoup. Regarde cette guérirouillée, là, dans le coin. Imagine comme elle serait jolie si elle était bien astiquée et s'il y avait un bon feu dedans. Tu vois, c'est vraiment une jolie petite chambre. Elle arpentait le réduit minuscule avec l'outil qu'elle tenait par la main et faisait de grands gestes en lui décrivant les merveilles qu'elle était en train d'imaginer. L'outil voyait tout cela très bien. Elle était convaincue par les descriptions de Sarah. Tu vois, disait-elle, par terre, il pourrait y avoir un tapis indien bien épais d'un joli bleu tendre. Et là, dans le coin, un petit divan moelleux avec des coussins où se blottir. Juste au-dessus, sur une étagère, il y aurait des livres à portée de main. On pourrait mettre un tapis de fourrure devant le feu et accrocher des tentures sur le mur pour cacher la chaux et aussi des tableaux. Il faudrait qu'ils soient petits, mais cela ne les empêcherait pas d'être beaux. Là, il y aurait une lampe avec un appajour rose vif et, au milieu, une table avec ce qu'il faut pour faire du thé, une petite bouloire en cuivre bien ventruche entrée sur une plaque à côté de la grille de la cheminée. Le lit ne serait pas comme ça du tout. D'abord, il serait très doux avec une jolie courte pointe en soie. Ça serait superbe. Peut-être même qu'on arriverait à apprivoiser les moineaux et qu'ils donneraient des coups de bec sur la fenêtre pour qu'on leur ouvre. « Oh, Sarah ! » s'écria Lottie. « Je voudrais tant habiter ici. » Après avoir persuadé Lottie de redescendre et l'avoir mise sur son chemin, Sarah retourna dans sa mansarde et regarda autour d'elle. Le monde enchanté qu'elle avait imaginé pour Lottie avait disparu. Le lit était dur et la couette défraîchie. La chausse égaillait sur les murs. Le sol était froid et nu. La gris cassait et le tabouret, le seul siège qu'elle avait. « Banquelle ! » Elle s'assit dessus, il resta là un moment, la tête dans les mains. Le simple fait que Lottie soit venu et repartit rendait les choses encore pire. Elle se sentait encore plus seule, un peu comme un prisonnier qui vient d'avoir une visite. « Cet endroit est tellement désert ! » se disait-elle. « Parfois, j'ai l'impression d'être complètement coupée du reste du monde. » Elle était encore assise dans cette position lorsqu'un léger bruit, tout proche, attira son attention. Elle leva la tête pour voir d'où il venait. Si elle avait été émotive comme le sont certains enfants, elle aurait bondi de son tabouret poiteux. Un gros rat, assis sur son derrière, humilère avec beaucoup d'intérêt. Lottie avait laissé tomber quelques miettes sur le plancher et l'odeur l'avait fait sortir de son trou. Il avait une allure si drôle et ressemblait tellement à un gnome moustachu que Sarah le trouva plutôt fascinant. Il la fixait avec des yeux brillants. Comme s'il voulait lui demander quelque chose. Il semblait si indécis qu'une de ses idées baroques dont elle était coutumière lui traversa la tête. « Ça ne doit pas être facile d'être un rat, songea-t-elle. Personne ne vous aime. Les gens soudent en l'air et se soudent en criant « Ah ! l'horrible rat ! » Je n'aimerais pas que les gens soudent en l'air quand ils me voient et se soudent en disant « Ah ! l'horrible Sarah ! » ou qu'il me tente des pièges en guise de petit déjeuner. Ce n'est pas comme d'être un moineau. Quand on a fabriqué ce rat, personne ne lui a demandé son avis. Personne ne lui a demandé s'il préférerait être un moineau. Et on a d'ailleurs une image du rat. Je vous la montre. Elle était restée si parfaitement immobile que le rat avait un peu repris courage. Elle lui faisait très peur, mais comme le moineau. Peut-être avait-il un cœur. Un cœur qui lui disait que Sarah n'était pas une de ces choses qui vous foncent dessus. Il avait très faim. Son épouse et sa nombreuse progéniture l'attendaient à l'intérieur du mur. Il y avait plusieurs jours qu'il n'avait rien eu à se mettre sous la dent. Il avait laissé ses petits en train de pousser des cris aigus. Il était prêt à risquer gros pour ses quelques miettes. Il se laissa donc retomber brudamment sur ses pattes. « Allons, je ne suis pas un piège, dit Sarah. Tu peux les prendre, pauvre malheureux. Nous allons peut-être devenir amis, qui sait ? » À la Bastille, les prisonniers apprivoisaient bien les rats. « Comment font les animaux pour comprendre les humains ? » Je ne saurais le dire. Mais le fait est qu'ils les comprennent. Peut-être existe-t-il un langage sans mots, commun à tous les êtres vivants. Peut-être se cache-t-il au fond de chaque créature une âme qui communique avec les autres sans proférer le moindre son. Quoi qu'il en soit, le rat, tout rat qu'il fut, comprit qu'il n'était pas en danger. Il savait que ce petit être humain assis sur un tabouret rouge n'allait pas sauter au plafond ni le terroriser en faisant des bruits épouvantables, ni lui lancer des projectiles qui, s'il ne l'écrasait pas, le renverrait écloper dans son trou. En fait, c'était un brave rat qui ne voulait de mal à personne. Lorsqu'il s'était dressé sur ses pattes de derrière, il avait humé l'air en fixant sa rat de si c'est eu bruyant. Il espérait qu'elle comprendrait ça et ne se mettrait pas à le haïr et à le considérer et à le considérer comme un ennemi. Lorsque cette mystérieuse faculté lui assurait qu'elle ne ferait rien de semblable, il s'approcha doucement des minettes et commença à aller manger. Ce faisant, il lui lançait de temps en temps un coup d'œil en pied, comme les moineaux, et il avait tellement l'air de s'excuser qu'elle le trouva touchant. Sarah continuait à le regarder sans bouger. Une des minettes était beaucoup plus grosse que les autres, au point que ce n'était même plus une minette. Il en avait visiblement très envie, mais comme elle se trouvait tout près du tabouret, il se sentait plutôt intimidé. « Je suppose qu'il l'a vu pour ses petits, se dit Sarah. Si je ne bouge pas, il viendra peut-être la chercher. » Elle l'observait avec tant d'attention qu'elle respirait à peine. Le rat se rapprocha un peu et mangea encore quelques miettes. Puis il s'arrêta et renifla délicatement en regardant de côté l'occupant du tabouret. Après quoi, il se précipita sur la grosse miette avec une brusque déméritée qui ressemblait fort à celle du moineau. À peine se fut-il emparé du morceau de pain qu'il fila vers le mur, se glissa dans une fente de la plainte et disparut. Je savais bien que c'était pour ses enfants. se dit Sarah. Je crois que nous pourrons être amis. Environ une semaine plus tard, un des rares soirs où elle avait pu s'échapper en toute sécurité, Hermann Garde frappa doucement à la porte du grenier. Un moment passa sans que Sarah vienne ouvrir. Un tel silence régnait dans la mansarde qu'Hermann Garde se demanda si son amie ne s'était pas endormie. Puis, à sa grande surprise, elle entendit un petit rire et sa voix qui disait d'un ton affectueux. « Tiens, prends ça. Et maintenant, Melchizedek, rentre chez toi. Va voir ta femme. » Là-dessus, Sarah ouvrit la porte et trouva Hermann Garde qui la regardait d'un air inquiet. « Sarah, à qui ? À qui parlais-tu ? » demanda-t-elle d'une voix étranglée. Sarah l'attira brutamment à l'intérieur. Elle avait l'air contente et on aurait dit que quelque chose l'amusait. « Si tu veux que je te le dise, il faut me promettre de ne pas avoir peur et de ne pas pousser de cris. » Hermann Garde eut aussitôt envie de se mettre à hurler mais elle parvint à se contrôler. Elle jeta un coup d'œil dans la mansarde et ne vit personne. Pourtant, elle était certaine que Sarah avait parlé à quelqu'un. Se pouvait-il que ce soit un fantôme ? « C'est quelque chose qui fait peur » dit-elle d'une voix craintive. « Il y a des gens qui en ont peur » répondit Sarah. Au début, je n'étais pas rassurée non plus. Et puis, ça s'est passé. « Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un fantôme ? » demanda Hermann Garde en frissonnant. « Non » dit Sarah en riant. « C'est mon rat. » Hermann Garde sauta d'un bond sur le mauvais petit lit de son amie. Elle se cacha les pieds sous sa chemise de nuit et ramena le châle rouge par-dessus. La beurre ne l'avait pas fait crier. Elle lui avait coupé le souffle. « Oh ! » J'ai mis-t-elle. « Un rat, un rat ! » « Je craignais qu'il ne t'effraie, » dit Sarah. « Mais rassure-toi, je suis en train de l'apprivoiser. Maintenant, il me connaît et vient quand je l'appelle. Tu veux le voir ou est-ce que tu as trop peur ? » Il faut dire qu'avec le temps et grâce au reste de nourriture que Sarah a rapporté de la cuisine, cette curieuse amitié s'était développée et elle avait oublié peu à peu que la timide créature avec laquelle elle faisait connaissance était un simple rat. Au début, Ermangarde restait applaudi sur le lit, paralysé de frayeur. Mais grâce au calme de Sarah et au récit qu'il lui fit de sa première rencontre avec Melchisedec, la curiosité finit par prendre le dessus. Elle se pencha au bord du lit et la regarda s'agenouiller devant un drôle de la plainte. « Il ne va pas sortir en courant et sauter sur le lit, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. « Mais non, » répondit Sarah. « Il est très bien élevé. Il est tout à fait comme une personne. Et maintenant, regarde. » Elle se mit à siffler tout doucement, un petit sifflement si léger et si caressant qu'on aurait pu l'entendre si le silence n'avait été total. Elle recommença plusieurs fois, complètement absorbée par ce manège. « On dirait qu'elle est en train de l'envoûter, » se disait Ermangarde. « Finalement, » et de toute évidence en réponse à cet appel, une tête aux moustaches grises et aux yeux brillants pointa hors du trou. Sarah laissa tomber quelques miettes qu'elle tenait dans sa main et Melchizedek s'avança tranquillement pour les manger. Il s'empara d'un morceau plus gros que les autres et rentra avec dans sa tanière comme si cela avait été la chose la plus naturelle du monde. « Tu vois, » dit Sarah, « c'est pour sa femme et ses enfants. C'est un père de famille très attentionné. Il ne mange que les petits morceaux. Chaque fois qu'il rentre chez lui, j'entends sa famille qui pousse des couillements de joie. Il y a trois sortes de couilles. Ceux des enfants, ceux de Mme Melchizedek et ceux de Melchizedek lui-même. » Ermangarde se mit à rire. « Oh, Sarah, » dit-elle, « tu es vraiment bizarre, mais tu es bien gentille. » « Je sais que je suis bizarre. reconnu guillement Sarah, et je fais de mon mieux pour être gentille. » Passant une petite main brune sur son front, elle reprit d'un ton où la tendresse se mêlait à la perplexité. Papa se moquait toujours de moi, mais j'aimais bien ça. Il me trouvait bizarre. Pourtant, ça lui plaisait que j'invente des choses. Je... je ne peux pas m'en empêcher. Je ne crois pas que je pourrais vivre sans ça. Elle fit une pause et jeta un coup d'œil à la mansarde. « En tout cas, pas ici, » ajouta-t-elle à mi-voix. Ermangarde, comme d'habitude, l'écoutait avec intérêt. « Quand tu parles de quelque chose, ça devient vrai, » dit-elle. À t'entendre, on croirait que Melchizedek est une personne. « Mais c'est une personne, » répondit Sarah. « Il a faim et il a peur, comme toi et moi. Il est même marié et père de famille. Qui sait s'il ne pense pas, lui aussi. Quand il vous regarde, on voit bien que c'est une personne. C'est pour ça que je lui ai donné un nom. » Elle s'assit par terre dans sa posture favorite, les bras passés autour des genoux. « D'ailleurs, » dit-elle, « C'est un rat qu'on a envoyé à la Bastille pour qu'il me tienne compagnie. Je peux toujours ramasser un bout de pain que la cuisinière achetait à la poubelle. Ça suffit pour le nourrir. » « C'est toujours la Bastille, » demanda avidement Ermangarde. « Tu continues à faire comme si tu étais à la Bastille. » « Oui, la plupart du temps, » répondit Sarah. « Quelquefois, j'imagine notre endroit, mais, en général, la Bastille, c'est plus facile, surtout quand il fait froid. » À ce moment-là, on entendit un bruit qui fit sursauter Ermangarde, au point qu'elle faillit bondir hors du lit. C'était comme si on avait frappé de coups bien nets contre le mur. « Qu'est-ce que c'est ? » s'écria-t-elle. Sarah se leva et répondit d'un ton théâtral. « C'est la prisonnière de la cellule voisine. » « Péki ! » s'exclama Ermangarde, ravie. « Oui, » dit Sarah. « Quand on frappe de coups, ça veut dire prisonnier. Et tu l'as. » Frappant à son tour trois fois sur le mur, elle expliqua. « Ça, c'est pour dire. » « Tout va bien. » « Je suis là. » Quatre coups résonnaient alors de l'autre côté du mur. « Quatre coups, c'est. » « Bonne nuit. » « Dorampé, compagnon de misère. » Ermangarde était aux anges. « Oh, Sarah ! » murmura-t-elle toute heureuse. « On dirait une histoire. » « Mais c'est une histoire. » répliqua Sarah. « Tout est une histoire. » « Tu es une histoire. » « Je suis une histoire. » « Miss Minchin est une histoire. » Elle se rassit sur le plancher et se mit à parler jusqu'à ce qu'Ermangarde oublie qu'elle était elle-même une sorte de prisonnière échappée. Sarah dut lui rappeler qu'elle ne pouvait pas rester toute la nuit à la Bastille et qu'il fallait qu'elle redescende sans brouille se coucher dans le lit qu'elle avait quitté. Mais ce pèlerinage au grenier était une entreprise périlleuse. Lottie et Ermangarde ne savaient jamais très bien quand Sarah était là et Miss Amélia pouvait toujours faire une tournée d'inspection dans les chambres pour s'assurer que les élèves dormaient. Leurs visites étaient donc rares et Sarah menait une vie étrange et solitaire. En bas, elle était encore plus seule que dans sa mansarde. Elle n'avait personne à qui parler. Quand on l'envoyait faire des courses et qu'elle marchait dans la rue, petit personnage valot chargé d'un paquet ou d'un panier qui essayait d'empêcher son chapeau de s'envoler quand il y avait du vent et sentait-le rentrer dans ses chaussures trouées quand il pleuvait. Elle avait l'impression d'être encore plus seule au milieu de la foule qui se pressait sur le trottoir. Au temps où elle était là, princesse Sarah et passait dans les rues en calèche ou se promenait à pied sous la surveillance de Mariette. Les gens la regardaient souvent à cause de son petit visage animé, de ses manteaux et de ses chapeaux pittoresques. Une petite fille heureuse et bien soignée attire naturellement l'attention. En revanche, une enfant pauvre et mal fagotée n'est pas un spectacle assez séduisant ni assez rare pour que les gens se retournent en souriant sur son passage. À présent, personne ne regardait plus Sarah et, lorsqu'elle marchait à pas pressée sur les trottoirs encombrés, elle passait complètement inaperçue. Elle s'était mise à grandir très vite et, comme elle ne portait que ce qui restait de plus laid de son ancienne garde-robe, elle avait une allure très bizarre. On s'était débarrassé de toutes ces toilettes de bris et elle était censée porter les vêtements qu'on lui avait laissés jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus entrer dedans. Quand elle se voyait dans la glace d'une vitrine, elle avait quelquefois envie de rire. Mais lui arrivait aussi de se mordre les lèvres et de se détourner en rougissant. Le soir, quand elle passait devant les fenêtres éclairées, elle s'amusait à imaginer des choses sur les gens qu'elle voyait assis à table ou au coin du vin. Elle trouvait toujours intéressant de jeter un coup d'œil dans les maisons avant qu'on ne ferme les volets. Plusieurs familles habitaient sur la place où se trouvait le pensionnat de Miss Michin et elle avait appris à les connaître à sa façon. Elle appelait celle qu'elle préférait la grande famille. Ce n'était pas la taille de ses membres qui lui avaient valu ce surnom. La plupart étaient petits mais leurs nombres. La grande famille comprenait huit enfants, une maman corpulente haut d'infleurie, un papa corpulent haut d'infleurie, une grand-mère tout aussi corpulente et haut d'infleurie et une kyrielle de domestiques. Les huit enfants ne cessaient de se promener habillés ou en landaux avec des nurses placides ou en voiture avec leur mère. Le soir, ils se précipitaient à la porte pour accueillir leur père. Ils l'embrassaient, sautaient autour de lui et lui retiraient son manteau pour chercher les cadeaux qu'il y avait dans ses poches. Elle les voyait aussi se mousculer aux fenêtres de la nurserie et regardaient dehors en riant. En fait, ils étaient tout le temps en train de faire quelque chose d'amusant et d'adapter au goût d'une famille nombreuse. Sarah les aimait beaucoup et leur avait donné des noms tout à fait romantiques empruntés à ses lectures. Elle avait baptisé les membres de la grande famille les Montmorency. Le grand-poupon blond au bonnet de dentelle était Edelberta Beauchamp Montmorency. L'autre bébé s'appelait Violette Jolmond de lait Montmorency et le jeune garçon qui ne tenait pas encore très bien sur ses jambes rondelettes Sidney Cécile Vivian Montmorency. Ensuite venaient Lilian Evangeline Maud Marion Rosaline Gladys Guy Clarence Véronica Eustacia et Claude Harold Hector Un soir il arriva quelque chose de très drôle. Bien qu'en un sens ce n'ait pas été drôle du tout. De toute évidence les petits Montmorency devaient se rendre à une réunion d'enfants. Sarah était sur le point de passer devant leur porte lorsqu'ils sortirent de chez eux pour monter dans la voiture qui les attendait au bord du trottoir. Véronica Eustacia et Rosaline Gladys en robe de dentelle blanche la taille saine d'une jolie ceinture au nœud bouffant venait de monter dans la galèche. Guy Clarence un petit bonhomme de cinq ans s'apprêtait à les suivre. Il était si mignon avec ses joues roses ses yeux bleus et sa petite tête blonde toute bouclée que Sarah oubliant son panier et son manteau râpé s'aida à l'envie de le regarder et s'arrêta un moment pour le voir passer. Noël approchait et les enfants de la grande famille avaient eu droit à toutes sortes d'histoires sur les petits pauvres qui n'avaient ni papa ni maman pour remplir leurs pas de Noël ou les emmenaient à la pantomime les petits pauvres qui avaient faim et froid dans leurs vêtements trop légers. Dans ces histoires il y avait toujours de braves gens quelquefois des petits garçons ou des petites filles au cœur tendre qui rencontraient ces enfants et leur donnaient de l'argent de beaux cadeaux ou les emmenaient chez eux faire un bon dîner. Cet après-midi-là qui Clarence avait été ému jusqu'aux larmes par une histoire de ce genre qu'on lui avait lu et il mourait d'envie de rencontrer un enfant pauvre pour lui donner une certaine pièce de six pence et le mettre ainsi à l'abri du besoin car il était persuadé qu'avec une si belle pièce on était riche pour le restant de ses jours. Il passait donc sur le tapis rouge qu'on avait déroulé sur le trottoir et se dirigeait vers la calèche avec ses six pence dans la poche de son costume marin lorsque, au moment où Rosaline Gladys entrait dans le coupé et sautait sur la panquette pour vérifier l'élasticité des ressorts, il aperçut Sarah qui, affaiblé d'une robe et d'un chapeau défraîchi, un vieux panier accroché à son bras, restait planté là à le dévorer des yeux. Et nous avons d'ailleurs une illustration de Sarah dans la rue avec son panier de courses et ses vieux vêtements. Il se dit qu'elle le regardait comme ça parce qu'elle n'avait rien mangé depuis longtemps. Il ne savait pas que ce dont elle avait faim c'était de la vie confortable et qu'il menait dans son foyer, du bonheur qui se lisait sur ses joues roses. Il ne se doutait pas non plus qu'elle m'aurait envie de le prendre dans ses bras et de l'embrasser. Il voyait seulement qu'elle avait une petite figure, de grands yeux et des jambes maigres, un panier quelconque et des vêtements usés. Il mit la main dans la poche de sa culotte courte, en sortit les six pence et s'avança gentiment vers elle. « Tiens, pauvre petite fille, lui dit-il, voilà six pence, je te les donne. » Sarah sursauta et réalisa d'un seul coup qu'elle avait exactement l'allure des enfants pauvres qui, avant ses malheurs, l'attendaient sur le trottoir pour la regarder descendre de son coupé et à qui elle donnait souvent des pénis. Elle rougit, pâlit et crut pendant une seconde qu'elle n'arriverait pas à prendre la petite pièce qui lui tendait si gentiment. « Oh, non ! » dit-elle. « Non, merci. Je ne peux vraiment pas accepter. » Sa voix était si différente de celle des gosses des rues et ses manières ressemblaient tellement à celle d'une petite fille bien élevée que Véronica Eustachia, Jeannette de son vrai nom et Rosaline Gladys qui s'appelait Nora se penchèrent à la portière pour écouter. Maggie Clarence n'avait pas l'intention de se laisser priver de sa bonne action et lui fourra la pièce dans la main. « Mais si, prends-la, pauvre petite ! » assista-t-il énergiquement. « Tu pourras t'acheter des choses à manger. » « C'est beaucoup, Sibbens. » « Tu sais, il ne manque pas un seul pénis. » Son visage avait quelque chose de si candide et de si charmant que Sarah sentit qu'elle ne pouvait pas refuser. Elle risquait de le blesser profondément et il aurait été cruel de le décevoir en se montrant trop fière. Elle mit donc son orgueil dans sa poche. Pourtant, il faut bien le dire, elle avait les joues en fait. « Merci, lui dit-elle, tu as un très, très gentil petit garçon. » tandis qu'il grimpait dans la calèche, elle s'en alla en s'efforçant de sourire, bien qu'elle ait eu les yeux embués et du mal à respirer. Elle savait qu'elle était mal habillée et qu'elle avait une allure étrange, mais elle n'aurait tout de même pas cru qu'on puisse la prendre pour une mendiante. La calèche de la grande famille partit de son côté et les enfants se mirent à discuter avec animation. « Oh, Donald ! » c'était le nom de Guy Clarence. « Pourquoi as-tu donné des cibens à cette petite fille ? » s'écria Janet, un peu inquiète. « Je suis sûre que ce n'était pas une mendiante. » « Elle ne parlait pas comme une mendiante, » affirma Nora, et elle n'en avait pas la tête non plus. « Elle ne demandait rien, » dit Janet. « J'ai eu très peur qu'elle ne se fâche contre toi, parce que, tu sais, les gens n'aiment pas. qu'on les prenne pour des mendiants quand ils n'en sont pas. » Donald, un tantinet troublé, resta quand même sur ses positions. « Elle n'était pas fâchée, » déclara-t-il. « Elle a juste ri un peu, et puis elle a dit que j'étais un très, très gentil petit garçon. » « Et c'est vrai, » conclut-il résolument. « Je lui ai donné toute ma pièce de cibens. » Janet et Nora échangèrent un regard. « Une mendiante n'aurait jamais dit ça, » affirma Janet. elle aurait dit « Encore merci, mon petit monsieur, c'est bien gentil à vous, monsieur. » « Et peut-être qu'elle t'aurait fait la référence. » Bien qu'à son insu, Sarah inspira désormais à la grande famille un intérêt aussi vif que celui qu'elle portait elle-même au Mont-Noir-Annecy. Quand elle passait dans la rue, des visages apparaissaient aux fenêtres de la nurserie et les enfants parlaient souvent d'elle au coin du feu. « Elle est plus ou moins domestique au pensionnat, » dit un jour Janet. « Je crois qu'elle n'a pas de famille. Elle doit être orpheline. Mais ce n'est pas une mendiante, malgré ses vêtements minables. » Après ça, ils se mirent tous à l'appeler « La petite fille qui n'est pas une mendiante. » Ce qui était plutôt long et sonnait drôlement quand les plus jeunes le disaient très vite. Sarah réussit à percer un trou dans la pièce de six pence et la mit à son goût avec un vieux ruban. Elle éprouvait de plus en plus d'affection pour la grande famille et pour tout ce qu'elle aimait. Elle était de plus en plus attachée à Becky et elle attendait avec impatience les deux matinées par semaine où elle donnait la leçon de français aux petites. Ses jeunes élèves l'adoraient et se disputaient le privilège de s'asseoir à côté d'elle pour pouvoir glisser leurs petites mains dans la sienne et sentir contre elle apaiser un peu son besoin d'affection. Elle était devenue très amie avec les moineaux. Lorsque, debout sur la table, la tête et les épaules passaient à travers le vasistas, elle les appelait en imitant leur gazouille. Des bruits d'elle et des pépiments lui répondaient presque aussitôt et une foulée de moineaux défilent un peu poussiéreux s'abatter sur les ardoises du doigt pour bavarder avec elle et faire honneur aux miettes qu'elle lui jetait. Quant à Melchizedek, elle était un présent si intime avec lui qu'il lui amenait parfois Mme Melchizedek et même, à l'occasion, un ou deux de ses enfants. Elle avait pris l'habitude de lui parler et, à sa façon, il paraissait comprendre. Elle éprouvait maintenant un curieux sentiment à l'égard d'Émilie qui restait toujours assise et assistait en spectatrice à tout ce qui se passait. Il lui était venu dans un de ses moments de solitude. Elle aurait préféré croire ou faire semblant de croire qu'Émilie la comprenait et sympathisait avec elle et elle ne voulait pas s'avouer que sa seule compagne était incapable de sentir ou d'entendre quoi que ce soit. Elle s'installait parfois devant elle sur le vieux tabouret rouge et la regardait fixement en imaginant des choses à son sujet jusqu'à ce que ses yeux s'agrandissent et se remplissent d'une sorte de peur, surtout la nuit, quand tout était si calme dans la mansarde et qu'on entendait seulement les brusques cavalcades ou les petits cris que la famille de Melchizedek poussait de temps en temps à l'intérieur du mur. Une de ses rêveries favorites était qu'Émilie était une bonne sorte poursière qui la protégeait. Quelquefois, après l'avoir fixée pendant longtemps en poussant son imagination jusqu'à ses dernières limites, elle lui posait des questions et avait l'impression qu'elle allait lui répondre. Mais cela ne se produisait jamais. Il est vrai que, pour ce qui est de répondre, je ne le fais pas souvent moi-même, se disait souvent Sarah pour essayer de se consoler. Je ne réponds jamais si je peux l'éviter. Lorsque les gens vous insultent, le mieux est de se taire, de les regarder et de penser. Cela mémisse Minchin hors d'elle. Quand amise Amélia et aux autres filles, on dirait plutôt que ça leur fait peur. Quand on ne se met pas en colère, les gens savent qu'on est plus fort qu'eux parce qu'ils sont incapables de se dominer et disent des bêtises qu'ils regretteront ensuite. Rien n'est plus fort que la rage sauf ce qui permet de la contenir. Ne pas répondre à ses ennemis est une bonne chose. Peut-être qu'Emilie est plus forte que moi. Peut-être qu'elle préfère ne pas répondre, même à ses amis, et garde-t-elle tout à l'intérieur. Mais, en dépit de ses efforts, elle avait du mal à se satisfaire de ses arguments quand elle rentrait affamée après une longue et dure journée où elle avait dû faire des courses interminables aux quatre coins de la ville dans le froid, le vent et la pluie, quand on la renvoyait encore chercher quelque chose parce que personne n'avait envie de se rappeler que c'était une enfant, que ses gens maigres pouvaient être lasses et son petit congé corps transis, quand elle avait droit à des paroles dures et froides et à des regards de mépris en guise de remerciement, quand la cuisinière s'était montrée insolente et vulgaire, que Miss Minchin avait été d'une humeur massacrante et que les élèves avaient risse au cap de son allure minable. Alors, elle avait souvent du mal à puiser dans son imagination le réconfort nécessaire à son cœur solitaire et douloureux et à sa fierté blessée, pendant qu'Emilie se contentait de la regarder fixement, assise dans son coin. Un soir où Sarah regagnait sa mansarde, affamée et transie, et où la révolte grondait en elle, le regard d'Emilie lui parut tellement vide, ses jambes et ses bras bourrés de sillure si inertes, qu'elle perdit tout contrôle d'elle-même. Elle n'avait personne d'autre qu'Emilie, personne d'autre monde, et elle restait là, assise, à la regarder. « Je crois que je vais mourir, » dit-elle. Émilie se contenta de la regarder. « Je n'en peux plus, » continua la pauvre enfant, toute tremblante. « Je crois que je vais mourir. J'ai froid, je suis trempée, je meurs de faim. Aujourd'hui, j'ai fait des milliers de kilomètres, et ils n'ont pas arrêté de m'attraper du matin au soir. Et comme je n'ai pas pu trouver la dernière chose que la cuisinière m'avait envoyée chercher, ils ne m'ont pas donné à dîner. Dans la rue, il y a des gens qui se sont mis à rire parce que j'ai glissé avec mes vieilles chaussures et que je suis tombée dans la boue. J'en ai encore partout. Et ça les a fait rire. Tu entends ? » Le cœur brisait. Elle regardait les yeux de verre d'Emilie qui la fixait d'un petit air satisfait. Pris soudain d'une sorte de rage, elle frappa sauvagement la poupée qui tomba de son siège, puis éclata en sanglots, elle qui ne pleurait jamais. « Tu n'es qu'une poupée ! » cria-t-elle. « Une poupée ! Une poupée ! Tu t'affiches de tout ! Tu es bourrée de siures ! Tu n'as pas de cœur ! Rien ne peut jamais t'émouvoir ! Tu n'es qu'une poupée ! » Emilie gissait ignominieusement sur le sol, les jambes par-dessus la tête, une éraflure toute fraîche sur le bout du nez. Pourtant, elle restait calme et digne. Zara se cachait la figure dans les mains. On entendait des bruits de bousculades et des cuidements aigus. Les rats s'étaient mis à se battre et à se mordre à l'intérieur du mur. Melchizedek infligeait probablement une correction à un membre de sa famille. Et je vous montre là, justement, une petite illustration de Zara en train de pleurer avec Emilie au sol. Petit à petit, les enclos de Zara se calmèrent. Cette explosion lui ressemblait si peu qu'elle en était étonnée elle-même. Au bout de quelques minutes, elle leva la tête et fit Emilie qui lui jetait un regard en coin avec, à ce moment-là, une nuire de réelle sympathie dans ses yeux de verre. Zara se baissa pour la ramasser. Le remords l'envahit et elle eut même un petit sourire. Un tout petit sourire. « Tu as une poupée et tu n'y peux rien, » dit-elle avec un soupir résigné. « Pas plus que Lavinia et Jessie ne peuvent s'empêcher de manquer de chuchote. Tout le monde n'est pas fabriqué de la même façon. Tu fais probablement de ton mieux avec toute cette scillure dont tu es bourrée. » Puis, elle l'embrassa la secoua un peu pour réparer le désordre de ses vêtements et la reposa sur sa chaise. Sarah aurait bien voulu que quelqu'un vienne occuper la maison d'à côté. La fenêtre du grenier était toute proche de la sienne et cela aurait été tellement agréable si quelqu'un avait soulevé le vasistas et passé la tête et les épaules par l'ouverture carrée. « Si c'est une tête sympathique, » se disait-elle, « je commencerai par dire bonjour. » Après ça, toutes sortes de choses pourraient se passer. Mais évidemment, il y a peu de chance pour que quelqu'un d'autre qu'une bonne habite là. Un matin, en revenant de faire des courses chez l'épicier, le boucher et le boulanger, elle vit à sa grande joie que, pendant son absence qui avait été assez longue, un camion de déménagement s'était arrêté devant la maison voisine. La porte d'entrée était ouverte à deux bâtons et des hommes en bras de chemise entrés et sortés, transportant des meubles et de gros paquets. « Ça y est, » se dit-elle, « elle est occupée, elle est vraiment occupée. Ah, pourvu qu'une tête sympathique se montre à la fenêtre du grenier. » Elle aurait presque aimé se joindre à la foule des bateaux qui s'étaient arrêtés sur le trottoir pour regarder les déménageurs décharger le camion. Elle se disait que, si elle pouvait voir les meubles, elle arriverait à se faire une idée des gens auxquels ils appartenaient. « Les chaises et les tables de Miss Minchin me ressemblent tout à fait, » se disait-elle. « J'étais très petite à l'époque, mais je me souviens de l'avoir remarqué dès l'instant où je l'ai vue. Après, je l'ai dit à papa et il a ri en disant que c'était vrai. Je suis sûre que la grande famille a de gros fauteuils et des divans confortables. Le papier mural à fleurs rouges qu'on aperçoit par la fenêtre est tout à fait comme eux. Il est chaud et gai. Il respire la gentillesse et le bonheur. Un peu plus tard, on l'envoie à chercher du persil chez le marchand de légumes. arrivée en haut des marches de l'entresol, elle eut un coup au cœur à la vue des meubles qui attendaient sur le trottoir. C'était des chaises et une belle table en bois de tec superbement ouvragé et un écran de soie richement brodé de motifs orientaux. Elle éprouva un curieux sentiment, une sorte de mal du pays. Elle avait vu des meubles semblables aux Indes et un des objets que Miss Minchin lui avait confisqués était un bureau en bois de tec sculpté que son père lui avait envoyé. C'est vraiment beau, se dit-elle. Ces meubles appartiennent sûrement à des gens de goût. Et puis, ils sont plutôt somptueux. Cette famille doit être riche. Les camions de déménagement se succédèrent toute la journée. Le hasard fit que Sarah eut plusieurs fois l'occasion de voir les objets qu'on transportait à l'intérieur. Il était clair qu'elle ne s'était pas trompée en supposant que les nouveaux venus avaient de gros moyens. Leur mobilier était aussi raffiné que luxueux et venait presque entièrement d'Orient. Elle vit sortir des camions des vases somptueux, des tentures et des tapis, de nombreux tableaux et des livres en quantité suffisante pour remplir une bibliothèque. Un bouddha superbe attira particulièrement son attention. « Il y a sûrement dans cette famille quelqu'un qui a vécu aux Indes, se dit Sarah. Ils ont pris l'habitude des objets indiens et se sont mis à les aimer. Comme je suis contente, j'aurai l'impression d'avoir des amis, même si aucune tête ne se montre sur le toit. » Le soir, alors qu'elle revenait d'aller chercher du lait pour la cuisinière, il n'y avait guère de menus travaux qui lui fussent épargnés. Elle fut quelque chose qui rendait les événements encore plus intéressants. Un bel homme au teint fleuri, le père de la grande famille, traversa la place le plus prosaïquement du monde et monta allègrement les marches du perron de la maison voisine. On voyait qu'il se sentait véritablement chez lui et s'attendait à les monter et à les descendre très souvent. Il resta longtemps à l'intérieur et sortit plusieurs fois donner des ordres aux déménageurs comme s'il était en droit de le faire. On voyait qu'il était très lié avec les nouveaux venus et agissait en leur nom. « Si les nouveaux occupants de la maison ont des enfants, se dit Sarah, ceux de la grande famille viendront sûrement jouer avec eux et peut-être qu'ils montront au grenier pour s'amuser. » Cette nuit-là, quand elle eut fini son travail, mais qui vint rendre visite à sa voisine de cellule pour lui apporter des nouvelles. « C'est un monsieur d'Indien qui est venu habiter à côté, Mamselle, déclara-t-elle. Je ne sais pas s'il est noir ou pas. En tout cas, c'est un Indien. Parait qu'il est très riche et qu'il est malade. Monsieur de la grande famille, ça serait son avocat. On dit comme ça qu'il a eu des tas d'ennuis qui l'ont rendu malade et même un peu zinzin. Et puis, Mamselle, parait qu'il a tort des idoles. C'est un païen qui se prosterne devant le bois et les cailloux. Son idole, je l'ai vu quand ils lui ont amené. Mais ta fille en ferait mieux de lui envoyer un de ses tracts à un pénis. Alors, petite note de bas de page pour Trax qui est en fait Trax, série de banflets à sujets théologiques et ecclésiastiques sur lesquels repose la doctrine des tractariens publiée à Oxford en 1833-1841 par J.H. Newman. Sarah ne put s'empêcher de rire. S'il a une idole, je ne crois pas que ce soit pour l'adorer. Il y a des gens qui ont des statues chez eux parce qu'ils aiment bien les regarder. Mon papa en avait une très belle mais il ne l'adorait pas. Becky semblait préférer croire que le nouveau voisin était un païen. Elle trouvait ça beaucoup plus romantique qu'un monsieur qui va à l'église comme tout le monde, son livre de prière sous le bras. Elle s'assit sur le lit et, cette nuit-là, elles restèrent longtemps abavardées ensemble. Becky se demandait à quoi il pouvait bien ressembler, comment était sa femme s'il était marié et ses enfants s'il en avait. Sarah se rendit compte qu'elle espérait secrètement qu'ils seraient tous noirs avec des turbans et surtout que ce seraient des païens comme leurs parents. J'ai jamais eu de païens comme voisins, mamselle. J'aimerais bien voir comment ils sont. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que sa curiosité ne soit satisfaite et en apprit alors que le nouvel occupant de la maison était sans femme ni enfant. C'était un homme solidaire qui n'avait aucune famille et on voyait bien qu'il était malheureux et malade. Ce jour-là, une berline s'arrêta devant la maison. Quand le valet de pied fut descendu de son siège pour ouvrir la portière, le premier à sortir fut le père de la grande famille. Il fut suivi d'une infirmière en uniforme, après quoi deux serviteurs venus de la maison aidèrent leur maître à descendre de voiture, un homme au visage ravagé et au corps squelettique, enveloppé dans des fourrures. On le porta jusqu'en haut des marches et le père de la grande famille entra avec lui dans la maison, l'air très inquiet. Peu de temps après, une autre voiture arriva avec un médecin qui entra à son tour dans la maison, visiblement pour administrer des soins aux malades. Le lendemain matin, au cours de français, l'Otiju jouta à l'oreille de Sarah. Le monsieur d'à côté, il est tout jaune. Tu crois que c'est un Chinois ? Dans ma géographie, on dit que les Chinois sont jaunes. Il n'est pas Chinois, il est malade, dit tout pas Sarah avant d'enchaîner à haute voix. Alors, Lottie, reprenons cet exercice. Non, monsieur, je n'ai pas le canif de mon oncle. En français dans le texte. Ainsi commencée l'histoire du monsieur indien. Et voilà, les amis, je vais m'arrêter là pour la lecture de ce soir. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à vous détendre, voire même à vous endormir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du roman. Je vous souhaite donc une bonne journée si vous m'écoutez de la journée ou une bonne nuit si vous m'écoutez de la nuit. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada